Le trophée de meilleur événement de l'année, quand on reçoit de la part de Soccer Québec, là on s'est dit qu'on a touché quelque chose et qu'il fallait continuer, qu'il fallait poursuivre. Et il me dit, fais on se voit, fais on se voit, fais on se voit. Et c'est comme ça qu'on commence à déléguer des rencontres chaque fois, essayer de parler, même souvent, même quand on n'avait rien à se dire, on faisait la rencontre pour parler, essayer d'apporter quelque chose de plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois de plus, heureux de vous retrouver pour ce 26ème épisode, j'espère que vous allez bien. C'est un épisode un peu particulier parce que, cette fois-ci, je ne vais pas échanger avec quelqu'un qui est principalement entraîneur de foot. Hugus Bailly est 7 expatriés au Canada. Il participe au développement du soccer, du foot au Canada, raison qui m'a amené à le rencontrer, raison qui m'a amené à avoir de la curiosité pour son parcours, notamment parce qu'il fait partie, il était à l'initiative, il organise des événements, un événement principalement communautaire qui, en tout cas dans mon observation du monde, ne me laisse pas indifférent et j'ai forcément eu de l'intérêt à échanger avec lui et je suis convaincu que ça peut attirer la curiosité de certains d'entre vous. Alors, une fois de plus, pour ce 26ème épisode, je vous souhaite une excellente écoute. – T'as combien de temps un peu devant toi là ? – Disons jusqu'à 17h, c'est correct. – OK. – 17h30, ouais. – Ça va être un beau défi, mon cher Hugus. – Ouais, on va essayer, rien n'est impossible. – Ouais, parce qu'il ne faut pas que tu abrèges tes réponses, il faut que, dans le sens où c'est moi le gestionnaire du temps, toi, il ne faut pas que tu fasses à l'économie, il faut que tu sois confortable, que tu prennes ton temps, on est là pour prendre notre temps, donc c'est ça, le rapport au temps est important. OK, c'est noté. Bon, 17h, mais ça peut déborder un tout petit peu. – OK. – C'est ça ? Non, je te demande. – Ah ouais, ça peut déborder un tout petit peu là. – Un tout petit peu, OK, ça marche. – Pour moi, je ne pense pas à l'entretien, dans le podcast. Mais ouais. – C'est parfait. Mais ça me semble parfait. Hugus, ça fait longtemps que je l'ai… Non, ça fait longtemps, non. Je reprends de toute façon depuis un petit moment. Mais j'aime bien faire les petits messages d'introduction. C'est peut-être là que commencera le podcast, l'épisode, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce nouvel épisode, de mémoire, c'est le 25e épisode. Monsieur Hugues Bailly, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Football à Goji. Ravi de t'accueillir et de trouver un moment pour que nous échangeons ensemble. – C'est vraiment partagé le plaisir. Merci, merci aussi de me recevoir surtout dans ce podcast. Et ça fait plaisir d'être en compagnie. – Top. Je sens en effet qu'on va passer un bon moment. De toute façon, comme je te l'ai dit la semaine passée, j'ai plein de questions que je me suis une nouvelle fois retenu de te poser parce que le contexte ne s'y prêtait pas forcément, alors que là, on a quand même un peu de temps. Du coup, pour démarrer chaque épisode en général, et non, ce n'est pas général, c'est exclusif, c'est à chaque fois, Hugues, je demande à la personne avec qui j'échange, « Comment te présenterais-tu ? » – Ok. Merci, merci de m'avoir donné la parole. Moi, en fait, je me présenterais sur le nom, le vrai nom de Ablédji Hugues Cédric Bailly. Ça, c'est mon vrai nom, mon nom d'origine, que mes parents m'ont donné à la naissance. Maintenant, Hugues, c'est vraiment un nom qui me représente moi-même. Moi-même, tel que, comme on m'appelle ici au Canada, et ce nom, Hugues, là, fait toute ma particularité de qui je suis. C'est un peu mon suédo. Fait que Hugues, c'est tout moi. Fait que, quand moi, je me pose intérêt, c'est vraiment ça, Ablédji Hugues Cédric Bailly, autrement appelé Hugues Bailly, footballeur, organisateur de la canne gâteau, chrétien, et puis, quelqu'un qui est beaucoup joyeux. Fait que, c'est ça. Parfait, Hugues, pour commencer. Nous, pour introduire un peu ce qui nous a permis d'échanger, on s'est rencontrés, là, on est en octobre 2023. Nous, on s'est rencontrés durant l'été 2019, lorsque l'on a pu être ensemble sur l'équipe universitaire de LUCO, donc l'université de Québec en Outaouais, donc du côté de Gatineau. Et c'est grâce à ça qu'on a commencé à se rencontrer, toi en tant que joueur, moi en tant qu'assistant avec Silver. Tout à fait. Et puis, à distance, j'ai suivi ton parcours. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est la passion du foot qui, notamment, qui nous a permis d'entrer en contact. Et toi, Hugues, donc, pour le dire, je ne te rencontre pas en tant qu'entraîneur, je ne te rencontre pas en tant qu'éducateur, bien que tu aies déjà été amené à avoir ce rôle. Mais néanmoins, comme tous les autres épisodes, où est-ce que tu situerais, Hugues, tes débuts un peu dans le milieu du foot ? Où est-ce que ça a commencé ? Et comment ça a commencé ? Pour être explicite, le foot, pour moi, ça a commencé depuis mon jeune âge. Depuis vraiment le primaire. C'est là qu'est née ma passion pour le foot. Moi, j'étais un grand fan de mon grand frère. Je regardais souvent jouer. Mon grand frère, il jouait dans les centres de formation quand j'étais jeune. Ça fait que souvent, quand il partait s'entraîner, moi, j'avais tendance à aller avec lui à l'entraînement, regarder ses entraînements, regarder ses matchs. Et j'avais tellement d'admiration pour lui. C'est ce qui me donnait vraiment l'envie d'être comme lui. Après, après lui, il y avait aussi, en temps, suite à l'année 2004-2005, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme on les appelait la génération Doury. Et en regardant cette équipe-là, quand j'étais jeune, ça me poussait vraiment à les ressembler, à devenir comme eux. Et c'est vraiment là qui est née ma passion pour le foot. Cette passion de pouvoir, de vouloir surtout apporter un trophée, surtout la Côte du Monde. Parce que moi, c'est ça mon rêve. Quand je t'étais ici, la Côte du Monde est à la Côte d'Ivoire. Parce que je me disais, c'était un trophée qui n'avait jamais été vraiment... il n'y avait jamais eu ce trophée en Afrique. Il fallait que je puisse me distinguer, faire la part des choses. Parce que je suis quelqu'un, quand je suis dans un projet ou quand j'aspire à reliver un défi ou à faire quelque chose, j'aime vraiment me distinguer. Et c'est là, j'aimerais que ça soit vraiment impactant, que ça puisse être vraiment vu, que ça puisse être vraiment différent. Donc, c'est vraiment de là que vient toute cette envie-là de footballer, toute cette passion pour le foot. Et puis, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, en fait, j'aime bien la façon dont tu t'es présenté. Tu as été très sommaire, tu as présenté ton prénom, etc. Là, le parcours, le début de joueur, ce qui va être intéressant et pour l'instant, je ne l'ai pas dit, ce qui a motivé cet épisode, le contenu qui va suivre après. Mais du coup, grâce à tous tes partages, on va apprendre à te découvrir au fil de l'épisode. Là, moi, ce que je comprends, même si je le savais déjà, c'est que tu es Ivoirien, Hugus, tu es né, si je ne dis pas de bêtises, en Côte d'Ivoire. Exact. Et ce qui va être intéressant, donc, tu as été joueur en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui... Comment s'est passé ? Qu'est-ce qui a motivé ? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir au Canada ? Notamment en tant qu'expatrié, en tant qu'Ivoirien, en tant que joueur de foot Ivoirien. Quand est-ce que tu as décidé de t'expatrier au Canada ? Pour quelles raisons ? Parce que je ne pense pas que ce soit pour le foot, mais tu vas peut-être nous le dire. Vas-y, je te laisse parler, Hugus. C'est sûr. Le Canada, déjà, pour dire vrai, ce n'était pas un choix personnel. Ce n'était pas un choix voulu. Moi, dans mes projets, dans ma vision, je n'avais pas prévu être ici au Canada dans un premier temps. Comme je l'ai dit tantôt, le foot, ça a commencé vraiment avec mes frères, avec l'admiration pour eux plutôt, en les voyant jouer, en les voyant s'investir dedans. C'est donc qu'il y a eu ce sport-là. Et au fur et à mesure, en grandissant, j'essayais de jouer dans pas mal de petits clubs en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Mais moi, j'avais par exemple un enjeu quand j'allais jouer. C'est que j'étais confronté par exemple à mes parents qui me refusaient par exemple d'aller jouer au foot. Ils m'obligeaient d'aller, ils m'obligeaient à aller plus étudier, concentre-toi sur tes études. Les études, c'est la vie. Les études, c'est ça. Il faudrait que tu prennes tous tes diplômes et par la suite, là, tu seras dans un bureau. Par la suite, tu as réussi ta vie. c'est comme cette philosophie qu'ils avaient pour moi et un peu plus aussi pour mes frères. Donc, je me faisais, moi, étant quand même passionné de foot, moi, j'essayais de bien travailler à l'école. Par ailleurs, je me cachais entre autres pour aller jouer pas mal avec mes amis ou dans quelques centres de formation. C'est comme ça que j'ai appris les bases du foot. Et en grandissant, disons, 14 ans, 15 ans, par là, 16 ans, toujours avec l'amélioration pour mon grand frère. Mon grand frère, je pense, quand j'avais 14 ans, 15 ans, il est allé en France. Il est allé en France, mais il n'est pas allé pour le foot, il est allé pour ses études, par exemple. Et en arrivant en France, il a intégré une équipe de foot. Il a commencé à jouer et moi, cette admiration-là augmentait de plus en plus. Je me disais, je vais être comme mon grand frère, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et par la suite, il s'est blessé malheureusement au genou, ligament croisé, fait que sa carrière s'est arrêtée là parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas bien bien pris soin. Et finalement, il a dû abandonner celui-là. Donc moi, j'avais décidé de prendre ce relais-là et en quelque sorte rendre hommage à ce qu'il faisait, surtout à lui, et puis essayer de prospérer dans ce milieu-là. c'est comme ça que ça a commencé. Et en même temps, je partais à l'école, surtout, vu que c'était ça la priorité, avoir le foot. Fait que j'ai eu mon baccalauréat. Par la suite, j'ai eu ma licence. Et après la licence, j'avais fait savoir à mes parents que j'aimerais aller en France, continuer les études et avoir la possibilité de jouer au foot. Parce qu'il faut le dire qu'avant que je n'ai pas fait ma licence, mes parents et moi, on avait fait ce petit défi-là disant que c'est quand j'aurai ma licence que moi, je pourrai, par exemple, faire ce que je veux, comme ils ont dit. Faire ce que je veux. Et une fois que j'ai eu ma licence, moi, j'ai commencé à entamer le processus pour la France dans un premier temps pour pouvoir essayer d'aller continuer les études. Moi-même, j'ai essayé d'envisager une carrière professionnelle. C'était une licence à l'université en Côte d'Ivoire ? Une licence à l'université qu'on m'appelait au Canada le baccalauréat. OK. Le bachelor. OK. C'est un bachelor en économie et gestion que j'avais effectué. Et quand j'ai fini cela, par la suite, j'ai entamé les démarches pour la France. Et puis, la première fois, ça n'avait pas marché. Ensuite, j'ai un an qui était ici au Canada par ailleurs parce que mes parents voulaient vraiment que je ne continue les études ailleurs. Comme ça, j'avais encore agrandi mon savoir. Et puis, plus tard, ce que ça leur donner, ça leur donner. C'est plus ça leur vision. Parce qu'il faut le dire qu'en Afrique, on n'a pas vraiment cette liberté un peu comme ici où l'enfant à un certain âge, il peut faire ce qu'il veut comme il peut choisir vraiment ce qu'il veut. Même si on a quand même un petit peu cette liberté-là, mais on a un peu comme on appelle ça l'impact des parents dans les décisions. Donc, on n'a pas vraiment ce choix-là. Et avec mon nom qui était au Canada, on avait entamé les démarches pour le Canada la première fois. Et j'avais été accepté dans une école, un cégep en temps. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Un cégep en temps 2018. Et puis, en même temps, je faisais aussi une maîtrise en Côte d'Ivoire. Quand j'étais accepté le cégep, là, mon père, il a dit non, tu ne peux pas quitter une maîtrise en Côte d'Ivoire et retenir au cégep. C'est dans ce sens-là que moi, je vais décider moi-même, c'est dans ce sens-là qu'il a décidé lui-même de prendre les affaires en marche. Donc, il a fait toutes les démarches, les documents dont il avait besoin. Il me demandait, moi, j'envoyais. Et c'est ainsi que je suis arrivé au Canada et j'ai commencé mon diplôme. Quelle a-t'es arrivé à l'université, alors ? À l'université, exactement. Finalement, tu as réussi à avoir peut-être des équivalences de diplômes pour pouvoir aller à l'université. Tout à fait. Ok, génial. Ça va les premiers mois au Canada quand t'arrives ? Comment ça se passe ? Au Canada, les premiers mois, c'est là que ça va bien commencer. Peut-être que c'est maintenant qu'on va rentrer dans le sujet du podcast. Comment je suis arrivé au Canada ? Les premiers mois, c'était difficile. Moi, quand je suis arrivé, les deux premières semaines, ils m'ont donné le biais d'avion. Moi, je retenais encore du bras direct parce que je ne supportais pas. Déjà, moi, je suis arrivé en janvier, en plein froid. Je suis quitté dans une température de 32 degrés pour venir dans une température de moins 32. Ça fait que c'était déjà un choc, un choc avec la température. Mais j'étais dans un endroit où j'étais vraiment seul. J'en livrais à moi-même, à moi seul. Là, ce qui me passait par la tête, je me disais que mes parents m'avaient abandonné. Ils m'ont envoyé quelque part où je ne connais personne, où je n'ai personne. Il fallait que je me débrouille tout seul pour pouvoir m'en sortir. Les deux premières semaines, c'était quand même difficile parce que j'étais en colocation. Je ne connaissais pas vraiment ces personnes-là. OK. J'étais en colocation. J'allais à mes cours. Vu que c'était des cours universitaires, par exemple, et puis c'était des cours de maîtrise. Ces cours-là, en semaine, on commençait à l'école à 18h et ça finissait par moment à 21h ou à 22h. Moi, déjà, je suis arrivé quand même jeune. J'avais 20 ans, 23, 20 ans, 21, exact. Je ne suis pas là. Je partais à l'école à 18h, je rentrais à 22h. Et il faisait tellement froid. Je n'avais jamais vécu ce froid auparavant. Il faisait tellement froid. Comment tu as tenu ? Qu'est-ce qui t'a fait ne pas retourner en Côte d'Ivoire ? Faudi, c'est le foot. C'est là que j'allais en Vénée. Ah, OK. C'est en quelque sorte le foot. On est en quelle année ? Quand est-ce que tu viens ? En 2018 ? J'arrive au Canada le 5 janvier 2019. OK. J'ai rentré là. Et par la suite, je commence mon master. Et ce qui était difficile d'abord, c'est que j'arrive dans une classe où je suis le plus jeune. Toutes ces personnes avec qui je fréquente ou je fais le master, ce sont mes grands-fois, ce sont même mes parents et tout. Donc, j'étais comme... Je vais dire quoi ? J'étais comme... Je vais dire quoi ? Pendant les travaux de recherche et tout, c'est comme si... Je me sentais premièrement inférieur par rapport techniquement de ma tête ce que je me disais. Je ne veux pas penser comme ça, mais c'est ce que je me disais. Je me disais mais t'es jeune, regarde tout, ce sont des grandes personnes et tout. Je vais voir comment tu vas t'en sortir et tout ça. Premièrement, c'est ce que je me disais d'abord. Mais après, ça a vite changé quand j'ai commencé. Ça a vite changé. Ça fait que là, j'allais à l'école de 18h à 22h. Quand je rentrais, c'est maintenant qu'il fallait chercher à cuisiner et tout. Et ce n'était pas quelque chose que je faisais par exemple à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est qu'en Côte d'Ivoire, j'allais à l'école. Quand je rentrais là, tu étais prêt, tu avais tes parents qui étaient là, tes frères, la famille. Mais ici au Canada, tu viens, tu n'as personne. Et c'était ça l'un des des cours les plus difficiles. OK. Ça fait qu'il n'y avait personne, je rentre et je vois des personnes que je ne connais pas vraiment et très âgées par rapport à moi. Et je me disais, on va parler de quoi ? On n'avait pas vraiment les mêmes sujets de conversation. au début. Et une fois, après deux semaines à mon arrivée au Canada, je rentre dans la chambre et je commence à pleurer. OK. Je pleure de toutes mes forces. Je me confie vraiment en toute intérité-là, mais je pleure de toutes mes forces. Je me dis, tu fais quoi au Canada ici ? Tu es quitté encore. Tu vois, tu as tout, tu as ta famille, tu as tes frères, tout le monde est là, tu as l'accueil, tout est là, mais tu sais quoi ? Qu'est-ce que tu fais au Canada, vraiment ? Et là, après avoir vraiment pleuré, je me suis dit, t'es un garçon, t'es un grand, t'es arrivé ici, ce n'est pas par hasard, c'est que c'est maintenant que la vie va commencer. Lève-toi et puis voilà, affronte cette vie-là. et après que j'ai dit ces mots-là, je me suis levé là et j'ai commencé maintenant à rechercher une équipe de foot. Là, c'est maintenant que j'ai décidé de prendre ma vie entre mes mains. C'est maintenant que j'ai décidé de prendre conscience, commencer à faire toutes les recherches dans toutes les aspirations que j'avais en cœur. C'est là que j'ai commencé maintenant à faire toutes ces recherches. Par la suite, vu que j'étais à Luco, à l'Université du Québec en Ottawa, c'est là que j'avais été accepté quand je suis arrivé au Canada. Je suis allé au centre sportif et j'ai demandé s'il n'y avait pas un club ici de soccer où je pouvais jouer. J'aime vraiment le foot. Là, en tant que temps, ils m'ont parlé de la Fondérie. D'accord. Vu que c'était un peu fait. Et à la Fondérie, c'est là-bas que tout le monde partait jouer pendant l'hiver. Malheureusement, justement, c'est fermé, c'est en rénovation. Mais c'est pas que tout le monde partait jouer en hiver. Fait qu'un jour, entre midi et deux, je vois un groupe de monsieur qui sont en train de jouer. Je lui demande comme ça est-ce que je peux rejoindre l'équipe. Ils me disent oui. Viens, viens jouer avec moi. Joue avec nous plutôt. Et est-ce que tu m'entends toujours ? Oui, je t'entends très bien. Et par la suite, je joue avec eux. Tout de suite, ils sont captivés un peu par rapport à mon jeu. Fait que j'ai essayé de donner le 100% de moi, même ne connaissant pas ces personnes-là. Fait qu'ils sont captivés par mon jeu. Ils me demandent est-ce que j'habite ici ? Ils essaient de me poser des questions, d'où je viens, tout ce que je fais, tout ça. Et comme ça, ils me disent, on joue tel jour, tel jour, habituellement, tu peux venir maintenant dorénavant jouer avec nous. donc ça a été le premier groupe de personnes que j'ai rencontré vraiment quand je suis allé au Canada. Et là, je commence à jouer avec eux et je leur demande est-ce qu'il n'y a pas un club où je pourrais passer un test parce que je fais savoir mon aspiration pour le foot et je fais savoir un peu plus mes ambitions. Et ils me disent comme ça, oui, qu'il y a une équipe à Ottawa qui joue même ce premier. Donc je commence avec eux. Il y a une équipe MC1. Je commence avec eux. Et avec cette équipe-là, on joue le championnat MC1, c'est ça ? D'accord. Et à la suite, ça arrive qu'on voyage, on va à Toronto. On va dans pas mal d'endroits jouer. Je pense qu'on a joué le championnat de l'Ontario aussi. D'accord. Et je me fais des amis d'abord pour commencer. Et c'est là que tout a commencé par exemple avec le foot. Du coup, tu fais ton premier été. Là, c'est ça. Tu te fais des rencontres. Tu mènes ce premier à Ottawa. C'est quoi ? C'est du jour ? Du coup, tu m'as dit que tu es arrivé en 2019. Donc, c'est là que tu découvres aussi l'équipe universitaire à Luco. Exact. D'accord. Exact. En gros, si je comprends bien, Hugus, c'est un peu le foot. C'est le fait de jouer avec des gens, de rencontrer des gens qui t'a permis un peu de continuer à faire tes études, de maintenir le coup au Canada. C'est ça un peu ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, je me sentais sûr. Et quand je commençais à jouer au foot, ça m'a permis non seulement de m'intégrer, mais ça m'a permis aussi de me sentir bien aussi dans ma peau. Parce qu'avec l'école, avec l'endroit où on est, l'environnement où on est, on est quand même beaucoup stressé. Et quand c'était le cas, quand ça arrivait que je t'ai stressé, moi, je partais jouer au foot. Après, je venais, je pourrais bosser tranquillement. C'est vraiment ça qui m'a permis de m'intégrer, de me faire des amis, de me donner aussi, par exemple, un nom aussi dans ce que je fais dans la ville. OK. Donc, tu continues à jouer au foot, tu mets les pieds à l'université de Luco. C'est là, a priori, cet été-là qu'on se rencontre. C'est ça, je pense ? Exact. Tu vois, je n'avais même pas fait le lien que ça faisait quelques mois que tu étais arrivé. Je ne m'en souvenais pas que tu nous donnais l'impression d'être... Ça ne faisait pas longtemps que tu étais là, mais on t'avait vu jouer avec Silver et puis milieu de terrain. Et puis, ouais, on pensait faire l'été avec toi, mais même, je pense que tu as fait l'été, tu as dû faire, je pense, l'intégralité. Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai quitté le Canada au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus. En tout cas, je sais que toi, tu as continué l'aventure. Bon, en gros, c'est le foot qui t'a maintenu. Et puis, c'est ça, comme tu le dis, tu as vécu l'expérience canadienne, tu as pu étudier, etc., si je comprends bien. Oui. C'est le foot, moi, qui m'a maintenu. Et puis, c'est ça. Donc, je fais par exemple les deux, études, foot. Foot, c'est aussi comment je suis arrivé au Canada. Moi, j'avais deux choses, trois choses en tête. La première chose, c'était mes études. J'étais vraiment mon focus là-dessus. La deuxième chose, c'était comment trouver un moyen de pouvoir m'intégrer dans une équipe professionnelle. Et puis, la troisième chose, étant vraiment chrétien d'origine, fait qu'avec ma foi, je me dis que c'était la prière. C'était les trois choses qui me motivaient, qui me retenaient vraiment. Fait que j'étais focus sur ces trois choses-là. Donc, quand je suis arrivé, les études, ça allait. J'ai bien fait ma première session, ce qui a fait que la deuxième session, j'ai eu une bourse durant tout mon parcours. après ma première session, j'ai eu que des bourses, que des bourses qui faisaient que je payais quand même un peu comme les Canadiens, je payais moins cher. D'accord. Par la suite, avec le football, j'ai intégré l'équipe MC1. On a joué le championnat, on a fini deuxième. C'était une superbe aventure. Et la même année, j'ai rejoint l'équipe des Torrents. Et c'est là que j'ai pu te rencontrer. Et puis, je me suis quand même pas mal intégré et surtout dans le foot, à Gachino. En venant de Côte d'Ivoire, Hugus, comment s'est passée ton adaptation ? Tu l'as dit, un petit peu difficile au début, le foot, etc. Mais je veux dire, on a quand même tous les deux une culture assez différente. Je serais curieux de savoir un peu comment, qu'est-ce qui t'a frappé dans la différence, parmi les différences avec la culture canadienne ? Et puis, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue sportif, quelles sont les grosses différences que tu as pu observer, justement, toi qui voulais jouer à un bon niveau au Canada, comment, tu sais, quelles sont les grosses différences que tu as pu observer en quittant la Côte d'Ivoire et puis en arrivant au Canada ? D'abord, quand je suis arrivé au Canada, il faut dire, moi, la première chose que j'ai remarqué, j'ai vu qu'au Canada, rien n'est gratuit. Rien du tout n'est gratuit. Que ce soit les centres sportifs, que ce soit tout ce que tu fais, il faut savoir que tu vas payer. Donc, quand je suis arrivé, pour intégrer l'équipe, malgré que j'avais été pris, on m'a dit qu'il fallait payer un certain montant. j'ai dit, ah bon ? Donc, là, j'ai pris le montant. Mais, après, c'était une belle expérience. Ensuite, l'autre chose que j'ai pu remarquer de moments différents, c'est quand même l'accueil. L'accueil, parce qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, en général, on est pas mal accueillant, pas mal ouvert. C'est quand quelqu'un de nouveau vient d'arriver quelque part. On est un peu ouvert d'esprit à l'accueillir, à lui montrer pas mal de choses et tout, à l'aider dans son insertion. Au Canada, tu dis ? Comment ? Au Canada ou en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire. OK. Directement. C'est-à-dire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut dire que les maisons sont quand même proches et les voisins se voient facilement. Et que quand tu vois, tu viens, tu vois ton voisin, tu peux quand même l'approcher et il va t'aider. D'accord. Vraiment. L'accueil, on peut dire l'accueil est vraiment chaleureux. Au Canada, c'est sûr qu'il y a des organismes qui sont là pour ça. Mais premièrement, quand tu viens, tu pars directement à aller taper à la porte de ton voisin comme ça parce que vous ne vous connaissez pas et tout. Oui. C'est différent. Déjà, l'accueil n'est pas pareil. Il faut le dire, l'accueil n'est pas pareil. Déjà, le temps aussi, c'est pas pareil. La nourriture, c'est pas pareil. C'est un gros changement, un gros choc. OK. Et niveau foot ? Niveau foot, c'est ça. D'abord, c'est le paiement. Ça, c'est autre chose. Mais après, la différence, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Au Canada, c'est plus structuré, même quand le club n'est pas un grand club. même quand il s'agit d'un club de men's premier, même quand il s'agit d'un club de régional, de provincial et tout, il y a plus d'organisations contrairement au centre de formation chez nous. D'accord. Oui. Et je pense que c'est cette organisation-là qui a une pression, qui fait sa particularité, surtout. OK. Intéressant. C'est tout. Intéressant. OK. Bon, merci pour ça. Ça nous permet, on est en 2019, 2020. On prend un gros virage. Donc là, ces 20, 25 premières minutes nous permettent un peu de te rencontrer, de voir un peu ton parcours, etc. Et là où on s'est rencontrés, l'université, le niveau de l'aspect sportif, évidemment, surtout le foot. l'idée, évidemment, on avait dit qu'on allait aborder ce sujet-là à un moment donné. Il y aurait un virage dans l'épisode. On en avait parlé la semaine dernière au téléphone. L'idée principale de cet appel, c'est que, Gus, tu fais partie avec deux autres personnes que tu présenteras sûrement mieux que moi par la suite d'une initiative pour organiser un événement, un événement sportif, un événement communautaire. Tu vas sûrement mieux le présenter que moi qui a vécu sa deuxième édition durant l'été 2023 qui s'appelle la canne gâteau. Et cet événement que j'ai vu naître que j'ai vu naître par votre initiative est, comment je peux dire, est devenu un incontournable déjà le deuxième été du paysage de l'Outaouais, du paysage de Gatineau. Du coup, moi, j'ai souhaité échanger avec toi sur, notamment, l'impact, enfin, on va dire, sur cet événement-là, sur l'organisation, sur comment c'est arrivé. Donc, la première chose que je pourrais te demander, Hugus, pour commencer, pourrais-tu nous présenter, donc, surtout aux personnes qui ne te connaissent pas forcément ou qui ne sont pas forcément de l'Outaouais ou qui ne connaissent probablement pas l'événement, est-ce que tu pourrais présenter l'événement ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà, comment tu l'appelles toi, vraiment, officiellement, comment elle se nomme ? Et puis, qu'est-ce que c'est cet événement ? Avec plaisir, c'est sûr. Déjà, avant de parler de l'événement en gros, comme je l'ai dit de le présenter, l'événement, c'est vraiment la canne-gâteau. La canne-gâteau, c'est la Coupe d'Afrique des Nations Latino et Ottawa. Fait que cet événement-là, c'est vraiment un événement qui est pour but de promouvoir les événements sportifs en offrant à tous les participants un environnement et des conditions favorables afin qu'ils puissent vivre une expérience valorisante et qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel à travers ce tournoi-là. parce qu'on a remarqué que pas mal de jeunes d'ici à Gatineau, Ottawa aussi, aspiraient à devenir professionnels, à vivre cette expérience professionnelle-là. Mais c'est parfois coûteux, c'est parfois cher et pour certains, à cause de blessures, à cause du travail, ils n'ont pas cette chance-là de pouvoir vivre cette expérience-là. Donc nous, on s'est dit à travers peut-être ce tournoi-là, un tournoi filmé, un tournoi qui présentait des highlights, un tournoi qui présentait peut-être un petit film avec les moments forts où les supporters criaient, où il y avait pas mal de moments émotionnels, ce que je cherchais, pouvaient leur permettre de vivre en gros ce petit rêve-là. C'est comme ça que la Kangato est arrivée. Donc la Kangato, c'est vraiment une compétition de soccer intercommunauté organisée qui réunit plus de 1000 jeunes passionnés de soccer et que sur le continent et sur le territoire que c'est l'Ottawa. Donc on a parlé, on s'est rencontrés en 2019, la première édition, c'était l'été passé, c'est-à-dire l'été 2022. Et moi, la question que j'aime bien notamment poser en premier, tu l'as un peu expliqué, une expérience valorisante pour les jeunes notamment, une expérience enrichissante et valorisante pour la communauté intercommunautaire dans la région de l'Outaouais. Entre l'été 2019, où tu fais ton premier été au Canada, première saison de joueurs, première saison universitaire sportif et l'été 2022. Il y a quand même trois ans, deux ans et demi. Pour que cette idée, elle émerge, d'où est-ce que ça vient ? Où est-ce que ça a commencé ? C'est-à-dire, c'est presque, pour moi, une des questions les plus importantes, c'est qu'est-ce qui a motivé votre idée ? D'où est-ce que c'est venu ? Comment ça a commencé ? Donc c'est presque la meilleure question que je pourrais poser, c'est qui est-ce qui a eu la première idée et puis comment elle est venue et puis à quel moment ? Ok. Moi, d'abord, je dirais que c'est plus, premièrement, moi, dans mon processus d'évolution depuis mon arrivée au Canada. Comme on sait, chacun qui met peut-être ce tait, si je peux le dire comme ça, arrive un moment où il suffit des objectifs et ça arrive un moment où il se dit « moi, j'ai envie de passer ce cap-là ». Ça fait que c'est ce qui m'est arrivé en soi parce que premièrement, d'abord, j'arrive au Canada en 2019. Après, je commence les études. J'essaie d'atteindre ce objectif de jouer en équipe professionnelle. Je fais le chemin. Par la suite, ensuite, il y a la COVID qui arrive. La COVID qui ferme tout, qui bloque tout. On ne peut pas jouer au soccer comme on peut. la COVID est arrivée en 2020 et 2021 si je ne me trompe pas. Fin 2019, 2020, 2021. Ça bloque cet élan-là de jouer au foot, de participer aux activités sportives comme on le souhaite. et moi, dans le même élan, ça arrive que je me blesse. Les gars sont croisés. Je ne peux plus jouer au foot pendant un moment et je ne peux plus atteindre ce objectif que je me fais fixer quand je suis arrivé au Canada. Ça fait que je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comment rester dans cette passion-là que j'aime tant ? Comment maintenir le rythme ? Comment faire avec ces plusieurs questions que je me pose ? Surtout pendant toute l'année 2020 où j'étais en train d'attendre comme certains documents pour pouvoir faire mon opération en rapport avec ma blessure. Je ne sais pas si je comprends. Absolument. C'est ça. Et là, 2021, le COVID finit et quand l'année commence, je me dis déjà, il faudrait que je puisse faire quelque chose personnellement il faudrait que je puisse faire quelque chose qui va me permettre de me distinguer. Qui va me permettre d'apporter un plus dans cette vie-là parce que je remarque et j'écoute. Il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai joué ici qui ont beaucoup d'aspiration à devenir footballeurs professionnels qui veulent, qui veulent voir cette visibilité-là à travers le foot. Et je me dis pourquoi ne pas organiser quelque chose qui permettrait de mettre en avant ces jeunes de l'Outaouais surtout et leur permettre aussi d'atteindre leur objectif. en fait, c'est un service en soi, c'est... La grande gâteau quand c'est venu, ce n'était pas personnel mais c'est plus pour répondre à un besoin. Un besoin qui était là, qui était présent mais qui n'était pas vu par pas mal de personnes. Et 2021, ça arrive, là je commence à penser à la chose et en tant j'essaie de voir comment est-ce que cela peut se faire. je me faisant, j'essaie de mettre en place une équipe. Une équipe pour pouvoir organiser l'événement. Ok, tu commences par ça ? Comment ? L'idée à la base, c'est ça et puis c'est toi qui commence à réfléchir à l'organisation d'une équipe, à la constitution d'une équipe. Exact. Fait que de base, comme j'ai dit, c'est vraiment un déclic, un déclic personnel de vouloir apporter une plus-value de vouloir permettre à ces personnes que je côtoyais de pouvoir réaliser leurs rêves. Mais est-ce que tu en as parlé à des personnes ? C'est-à-dire le fait que tu commençais à avoir une idée. Est-ce que tu l'as évoqué avec quelqu'un ? Est-ce que tu l'as partagé avec des gens ? De base, non. D'accord. De base, non. J'avais cette idée-là mais je n'avais parlé à personne encore. Personne, personne, personne. J'étais en train de regarder d'abord la faisabilité de la chose. Comment est-ce que j'allais le faire ? Qui est-ce que je pourrais mettre ? Qui est-ce que je pourrais voir ? Qui est-ce que je pourrais contacter ? Où est-ce que je pourrais le faire ? C'était pas mal de questions que je me posais avant de pouvoir entamer le projet. Ces questions de faisabilité, t'as échangé avec qui ? Vers qui tu t'es tourné ? Qu'est-ce qui t'a encouragé à le faire ou qu'est-ce qui t'aurait peut-être découragé de le faire ? Ce qui m'a vraiment encouragé à le faire plus tard, c'est l'équipe que j'ai mis en place. Ok. Parce que je vais en arriver parce que de base, j'avais ce projet-là. Ce projet-là de pouvoir mettre cette compétition-là en place. Mais comment j'allais le faire encore, je ne le savais pas. Fait que j'ai posé des questions à mon entourage, à certains amis avec qui je jouais. Je peux dire, je peux lancer des noms, Mehdi, Jean-Louis, tout ça. Fait que je posais des questions-là. Les gars, moi, j'aimerais faire tout le tournant, j'aimerais faire tout le tournant, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Et ça peut arriver que je je saute des mots-là. N'hésite pas à me rattraper, à me poser des questions, s'il te plaît. C'est ça. Le projet, il est là. On est en 2021. Moi, je commence tout seul. Je commence tout seul et tout. J'essaie de mettre une équipe sans d'abord consulter qui que ce soit. Quand tu dis je commence tout seul, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Sans d'abord consulter qui que ce soit, je mets le truc en match et tout. D'abord, avant même de consulter d'autres personnes, je fais le logo de la carte de gâteau. Tu commences par le logo ? Je commence par le logo d'abord. Comment je vois la chose ? Parce que moi, quand j'ai le projet, j'aime voir l'image du rendu en soi. Le logo est là et puis par la suite, je me dis que je dois mettre en place une équipe et il faudrait que cette équipe-là puisse être capable de pouvoir répondre aux besoins comme il se doit. Comme quoi ? Je pense à deux personnes directs qui me viennent à la tête. Tu as dit quoi ? Répondre aux besoins ? Comme quoi ? Répondre aux besoins comme je le voyais et si j'étais de la même vision que moi. D'accord. Et c'est par la suite que je pense à deux personnes directes qui me viennent à la tête. En premier temps, je pense à Fred Joël, celui avec qui je fais la carte de gâteau. Parce que Fred, quand je suis arrivé au Canada la première fois, c'est quelqu'un avec qui je me suis tourné parce qu'on a eu tous les mêmes coups ensemble à l'université. On a fait la même maîtrise ensemble. D'accord. À lui. Ça fait que ça arrivait que lorsqu'il y avait des devoirs à rendre ou des examens, des choses à rendre comme ça, c'est avec lui que je bossais. Et Fred, il a eu une pression positive lorsqu'il s'agit de travailler. Et c'est cette pression-là que j'ai pas mal aimé. Et je me suis dit « Yo, ça là, ça pourrait nous aider dans cela. » Et c'est comme ça que je suis allé le voir. J'ai dit « Voilà, j'ai telle chose et telle chose et telle chose. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. » Ok. Et d'un premier temps, j'ai contacté Fred. Et par la suite, j'ai dit « Mais, cette Fred, il est là, il pourra apporter ce poids, cette pression positive dans le projet. Mais il faudrait quelqu'un qui suit qu'on est dans le même domaine que moi aussi. Fait que c'est dans ce sens, je suis allé voir Kevin. Et en ce moment-là, Kevin n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas au Canada, il était en Côte d'Ivoire. Ok. Fait que je m'appelais et j'ai revenu les trois. Et la chose que j'ai dit, j'ai dit « Les gars, voilà, j'ai tel projet. Mais c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Et vous connaissant, je sais qu'ensemble, on peut le faire ensemble. Fait que quand je vous présente comme ça, ce n'est plus mon projet à moi, mais c'est à nous trois, notre projet, afin qu'on puisse se réaliser. Fait que j'ai présenté la vision et dès le départ… Attends, attends, attends. Comment ça se passe ? Comment tu leur présentes ça ? Où est-ce que vous faites ça ? Moi, je trouve que c'est intéressant. Kevin, tu l'as appelé, c'est ça ? Il était en Côte d'Ivoire ? Kevin était en Côte d'Ivoire. Donc, tu lui as présenté le projet au Côte d'Ivoire ? Comment ? Tu lui as présenté le projet alors que lui, il était en Côte d'Ivoire ? Exact. Alors qu'il était en Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il parte en Côte d'Ivoire, on avait parlé de ça brièvement. D'accord. On avait parlé de ça brièvement et je lui ai dit que j'allais lui revenir là-dessus. Ok. Et c'était quoi les retours qu'il y avait eu de sa part ? Il a dit « Ok, ok, Jean, appelle-moi quand tu veux. » Ok, d'accord. Et puis, concernant Fred, comment ça se passe ? Comment tu le rencontres ? Tu l'invites chez toi ? Vous avez été manger un morceau ensemble ? Non, Fred, tant donné qu'on était voisins déjà à la cité lorsqu'on allait à l'université. Et puis toi aussi, quand j'ai déménagé, par coïncidence encore, on est voisins encore de maison. Ça fait que ça arrive que je parte le salut et tout. Ça arrive qu'on se voie vite fait dans la rue. Ok. Ça fait que là, comment c'est arrivé ? C'est que, une fois que je l'ai appelé, je lui ai demandé l'hôtel à la maison. J'ai vraiment quelque chose, un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais te présenter. D'accord. Ça fait qu'il vient, monte. Et là, comme ça, je monte, je m'assois et puis on discute correctement. Et tout de suite, sans hésiter, il accepte l'idée. Il accepte l'idée. Les deux ont accepté l'idée sans hésiter ? Les deux ont accepté l'idée sans hésiter. Parce que moi, j'avais présenté un plan sur trois ans. Je n'avais pas pensé à Canberto à l'instant T. Ok. Je comprends. Moi, un plan sur trois ans, j'ai dit, voilà, sur trois ans, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on aimerait. C'est comme ça, c'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que comment j'ai présenté ? Comme tout projet, c'est sûr un projet, il y a quelqu'un qui apporte l'idée, mais après, c'est lorsque ça se construit, c'est l'équipe qui construit et ça ne devient pas le projet celui qui apporte l'idée vraiment, mais c'est l'équipe qui la bâtit ensemble, qui fait la faisabilité de la chose. On peut te demander, enfin, je dis on, parce que je pense que si j'avais écouté l'épisode, j'aurais aimé que la personne propose la question. Du coup, le projet sur trois ans, on peut te le demander ou c'est quand même vu que la troisième année, elle n'est pas encore arrivée, est-ce que c'est encore, ou est-ce que c'est secret, Hugus ? C'est sûr, c'est secret, c'est sûr, c'est secret, mais c'est sûr qu'on s'était projeté sur trois ans et un premier temps, par la suite, sur cinq ans. Et ce que je trouve toujours bien, c'est que c'est vraiment, moi, ma philosophie, c'est vraiment ce projet à long terme. D'accord. par court terme parce que à long terme, ça te permet de pouvoir arranger les choses chemin faisant. Toujours, essayer de bien structurer la chose pour que ça puisse donner le rendu auquel tu t'attends. Ok. C'est ça. On s'est rencontrés via Zoom. D'accord. Zoom plutôt. Et là, Kevin était en Côte d'Ivoire. Frère était ici avec moi. Et puis voilà, j'ai présenté la chose et tout. Et tout de suite, quand je l'ai accepté, c'est pas qu'ils étaient là comme ça, mais ils donnaient l'idée. Et moi, ce qui me plaît vraiment chez Kevin, c'est que Kevin, c'est quelqu'un qui a un impact positif quand tu lui présentes quelque chose. Il prend la chose comme si c'était sien. Oui. Tu vois ? Fait que... Et c'est ce qui était vraiment, vraiment bien dans l'élaboration du projet. Fait qu'ils ont approuvé la chose comme si c'était leur et moi, ça m'a vraiment plu. Fait que c'est comme ça que j'avais présenté. J'ai dit, voilà, on le fait. C'est plus le mien, mais c'est nous trois. C'est nous trois qui le faisons. On le fait ensemble. C'est pas mon projet. Fait que là où on va, moi, je vais pas dire c'est Hugus qui fait la canne-gâteau. Non, c'est Fred, Kevin et Hugus qui font la canne-gâteau. Parce que dès le départ, ils ont accepté et puis dès le départ, on a quand même travaillé ensemble. Fred, tu as dit pourquoi. Mais Kevin, qu'est-ce qui t'a encouragé à t'orienter vers Kevin pour faire partie justement de cette équipe de base ? Kevin, je pense que ça, ce n'est pas que si je suis pas mal je vais être sur la société si je peux dire ça comme ça. Mais le fait qu'il connaisse pas mal de jeunes qui jouent sur quelqu'un de moi. Parce qu'idéalement, c'est vraiment prendre ces personnes-là, c'était vraiment prendre ces personnes-là qu'on connaissait de différentes nations afin que ces personnes-là puissent constituer des équipes entre elles de la même origine pour que ces équipes a pu se venir compétir. Fait que moi, je pense, je savais que tout seul, je ne pourrais pas aller chercher certaines personnes. Kevin, il avait ce réseau ? Kevin avait affaire avec un certain nombre de personnes qu'il pouvait aller chercher. Moi aussi, j'avais un certain nombre de personnes qu'il pouvait aller chercher. C'est en additionnant tout cela, j'ai dit qu'on pouvait créer quelque chose. Ok, donc, Hugus, j'ai à la base le logo. Ensuite, tu penses à l'équipe. Là, la vision sur trois ans, la même vision, proche en tout cas. Tu contactes Fred, tu contactes Kevin. et c'est un peu les débuts, c'est comme ça. C'est comme ça que ça commence. Et quand j'ai contacté Kevin et Fred, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élaboré un échancier, pas un échancier, mais un plan de match. Un plan de match depuis l'inscription jusqu'au jour J de l'événement. Ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, en avril, on fait une inscription, après on termine, après on contacte à quelle personne pour vous inviter telle chose, telle chose, telle chose. Il faut dire que le projet était quand même pas mal structuré. Tu l'avais fait tout seul ? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait, mais après, étant donné que Kevin était plus en Côte d'Ivoire, lui nous a pris, mais je l'ai fait avec Fred. D'accord. Avec Fred, je l'ai fait avec lui. Moi, j'ai fait, après je l'ai présenté, j'ai demandé est-ce que tu avais des choses à ajuster ? Non. il l'avait vraiment apprécié. Et puis, on est allé sur cette base-là d'abord. Et ensuite, quand il y avait des choses à modifier, la modification en Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est vraiment moi qui ai présenté le plan. Et quand tu… qu'on se comprenne bien, que je comprenne bien, ce qui te motive, toi, c'est te distinguer personnellement. Qu'est-ce qui a motivé la volonté de faire cet événement ? C'est te distinguer personnellement mais aussi répondre à une observation que tu avais pu faire au Canada, notamment à Gatineau, sur l'aspiration de beaucoup de jeunes pour devenir pro pour éventuellement leur donner de la visibilité. C'est un peu ça l'idée ? Oui. De base, c'était vraiment ça. Quand tu présentes le projet, c'est ça que tu expliques à Kevin ? C'est ça que tu expliques à Fred ? Exact. De base, c'est ça. J'ai dit, voilà les gars, quand les gars sont un plan de vue général, on voit qu'il y a pas mal d'opportunités au niveau du foot et il y a pas mal de jeunes qui aspirent vraiment à être professionnels. Est-ce que ça ne serait pas bien qu'on puisse organiser quelque chose comme ça ? Voilà, moi j'ai l'idée et tout, mais j'ai besoin de vous en soi. Et quand j'ai besoin de vous, ce n'est pas que c'est moi qui le fais, mais on le fait ensemble. C'est comme ça. Je comprends. Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette motivation, cette raison de faire l'événement ? Est-ce qu'ils sont d'accord ? Et qu'est-ce qui leur permet d'embarquer ? Pourquoi ils embarquent finalement dans cette aventure avec toi ? Je vais commencer par Fred. Fred, je pense que Fred l'embarque parce que déjà, on se connaissait depuis l'université. et pour tous les projets qu'on a eu à faire ensemble, je pense que quand on a travaillé ensemble, ça a toujours été bien été. Je pense que c'est la conscience aussi, l'assurance, que ce soit peut-être moi qui demande, qui a fait, qui accepte la proposition. Le fait qu'on ait vraiment travaillé ensemble auparavant et ces projets-là ont toujours bien été, je pense que c'est ce qui, a permis qu'ils puissent accepter. D'accord. Ouais. Et ce qui concerne Kevin, Kevin, c'est vraiment quelqu'un qui était déjà dans le milieu. Et il était, il avait au même moment aussi la blessure au genou. Il s'était fait opérer. Donc, quand je suis allé le voir, j'ai dit, est-ce que tu vas rester là comme ça à ne rien faire ? Pendant toute la rééducation et tout. Et que je pense que ça a fait du sens parce que ça lui permettait non seulement de se rapprocher du foot, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné de foot. Je pense que plus que moi-même, ça lui permettait non seulement de se rapprocher de foot, mais à peu aussi, ça permet aussi d'apporter une plus-value à Gashmo. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il aurait cessé, qu'il cessait à faire. et je me dis que c'est quelque chose qui est arrivé à point. C'est arrivé au bon moment. Moi, je suis souvent frappé. Bon, tu as parfaitement répondu à ma question. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré les réponses, mais je suis souvent frappé par le dernier épisode que j'ai fait, justement, le dernier podcast que j'ai pu faire. Il y a encore eu une histoire comme ça que Anthony Julliard me partageait où il y a finalement un joueur qui s'était blessé. Et comme il s'était blessé, il avait du temps. Donc, le temps qu'il avait en ce moment, comme il ne s'entraînait pas et qu'il ne jouait pas, il a pu utiliser ce temps pour faire autre chose. Et je trouve ça intéressant de se dire que dans un malheur, entre guillemets, dans le malheur de se blesser, il y a des opportunités qui se créent. C'est vrai. C'est vrai. Ton cas de figure est intéressant, mais celui de Kevin est intéressant aussi parce que justement, toi, tu le touches un peu, tu le piques un peu en disant, mon cher Kevin, tu ne vas pas rester à rien faire quand même pendant que tu es blessé. Exact. Mais après, je me dis aussi que tout dépend aussi de la personne, de la motivation. Bien sûr. Parce qu'après, il y a certains qui ont tendance à rester là. Je vais récupérer, ne rien faire. et c'est ce qui n'est pas bien. Comme on le dit, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Absolument. Donc, je pense que c'est vraiment saisi les opportunités. Et ouais, c'est pas mal ça. Du coup, alors, j'ai les raisons qui t'ont motivé principalement. j'ai tes idées de base, le logo, l'équipe, le partage, la présentation, les rencontres. Qu'est-ce que, après tout ça, qu'est-ce qui est important à faire ? Ce qui est vraiment important à faire, c'est vraiment pousser entre la canne de tout le plus loin possible. Non, non. La première année, premier été. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait un peu durant, je pense que là, 2021, je pense que tu leur présentes le projet en 2021. C'est ça. En 2021, septembre, septembre, je fais le logo et tout. Et je m'en souviens, excuse-moi, Guigus de te couper, mais je m'en souviens, je crois qu'on s'envoie des messages en 2021 parce que moi, je reviens au Canada. En 2021, je reviens au Canada. Attends, je ne dis pas de bêtises. Moi, je reviens en 2021. Ouais, je reviens en 2021 au Canada et je pense que, je ne sais plus comment, mais je pense qu'on s'envoie des messages et tu es en train de me dire, Thomas, l'année prochaine, il y a un truc qui se prépare. Ouais. Un truc comme ça. Mais en ce moment-là, c'est ça. Je suis toujours en train de travailler sur le logo. Je pense que le logo était fini. Ok. Je vais commencer avec le logo en premier. et puis, c'est ça. J'essayais de penser à la faisabilité, comment je voyais ça d'un premier temps. Ouais, et puis, j'essayais de contacter maintenant la ville, surtout pour les terrains et essayer de mettre mon équipe en place. Donc là, ce que tu fais, tu mets ton équipe en place, tu contactes la ville pour les terrains. C'est ça qui est important. L'organisation, un peu la logistique, c'est ça ? Exact. l'organisation logistique dans un premier temps. C'est ce qui était vraiment important. Et quand l'équipe s'est mise en place, il faut le dire que ça a vraiment facilité la chose parce qu'on s'est reparti pas mal de tâches. D'accord. C'est que l'impact de Kevin et l'impact de Fred, ça a vraiment apporté une plus de valeur. Parce que ce qui est important à signifier, c'est que lorsque Kevin, il était d'abord en cas du vote avant qu'il arrive, parce qu'il arrivait, ça a changé pas mal de choses, mais avant qu'il arrive, au même moment, moi, j'avais voulu à laisser la canne gâteau. Comment ? Je voulais la canne gâteau parce que je n'avais pas de réponse aux questions que je me posais, surtout concernant la location de terrain. J'ai envoyé la cuillère dans la vitre et je n'avais pas de réponse. Après, je me demandais comment j'allais faire pour avoir toutes les équipes. Et c'est là que vient la pression positive de Fred. Et il me dit « Fais en chevoie, fais en chevoie, fais en chevoie. » Et c'est comme ça qu'on commence à déléguer des rencontres chaque fois, essayer de parler, même souvent, même quand on n'avait rien à se dire, on faisait la rencontre pour parler, essayer d'apporter quelque chose de plus et essayer de trouver une solution. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous étiez un peu bloqués ? On était un peu bloqués. Mais malgré ça, vous vous dites quand même « Vas-y, viens, on se rencontre, on fait une réunion et il faut qu'on parle quand même. » C'est ça. C'est comme ça que Fred agit. C'est pourquoi je n'ai pas l'air de pression positive. Parce que souvent, même quand tu n'as pas envie de travailler, même quand on prévoit une rencontre et finalement, personne n'a envie de le faire, lui, il est capable de pouvoir rapporter encore cette pression et puis ramener à la raison. Et c'est ce qui a plus encore motivé, c'est ce qui a encore permis de s'accrocher à chaque fois au projet, au processus pour que ça puisse donner ce rendu-là. Ok. Ok, je vois. Qu'est-ce que j'allais dire ? D'accord. Donc, il y a l'aspect logistique, les terrains. Vous trouvez des petites méthodes pour bien collaborer ensemble sur un beau projet. Est-ce qu'il y a des gros problèmes à ce moment-là ? C'est ça ? Il y a des freins au développement, à l'organisation ? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'accélérer ? Pour l'instant, jusqu'à là, tout allait bien. Ça a bien été. Ça a bien été, comme je dis, c'est ça, un logo. Après le logo, la première chose, la deuxième chose, plutôt, ça a été, est le visuel pour moi. C'est-à-dire ? Le visuel, c'est-à-dire trouver la personne qui allait se charger de filmer l'événement, prendre les photos, montrer le rendu que je voulais faire voir. Ça, c'est un élément important quand même pour toi ? Ça, c'est un élément vraiment important parce que je me dis, s'il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de canne-gâteau. Sinon, comment les gens voient ? Vu que l'idée, c'était vraiment de faire la promotion des jouets, des talents de Gatineau. OK. Vas-y, comment tu fais ? Quand j'ai fini le logo, j'ai demandé à certains amis proches à moi si ils connaissaient un vidéaste, un infographe. qui allait nous aider pour la canne-gâteau. Et là, c'est comme ça, on me présente Jean-Yves, celui qui a fait la première, qui a filmé la canne-gâteau la première fois. OK. Jean-Yves, je le rencontre. Je le rencontre ce jour-là avec Fred. Je le rencontre précisément en février-mars. D'abord, je lui en avais parlé en novembre, vite fait. je lui ai fait savoir que j'étais sur un projet. Et là, une fois que l'équipe est constituée, c'est avec l'équipe, avec Fred surtout que je rencontre Jean-Yves et je lui présente maintenant le projet. Et avec Fred, on n'a plus là-dessus. On le fait savoir à nos besoins, comment on voit la chose. Et sur le coup, une fois qu'il accepte, tout est bon. Là, on commence à faire les affiches, on commence à prendre les informations. Je pense que c'était vraiment février-mars. Et je pense que c'était février-mars, on a lancé des inscriptions. Ouais. On a lancé des inscriptions. Ouais, parce que il y a la côté gestionnaire aussi. Il faut lancer la compétition. C'est ça. Ouais. On a lancé des inscriptions en masse, masse avril. Et là, c'est ça. Parce que pour moi, les choses vraiment importantes, c'était le visuel, la logistique, et puis les rencontres qu'il fallait faire pour que le projet puisse avancer. tu... Pourquoi tu... Non. Justement, le monsieur, le Jean-Yves, Jean-Yves en l'occurrence, le vidéaste ou l'infographe. Comment tu le convaincs d'embarquer dans votre projet ? La première fois, c'était quoi ? C'était sur Instagram. Je lui ai demandé son numéro. Je fais ça. D'abord, le travail qu'il faisait, c'était vraiment impressionnant. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer, se croiser quelque part pour que je puisse lui présenter le projet ? Chose qu'il accepte. Mais avant qu'il accepte, je vais lui présenter le logo et tout. Vite fait, l'idée, un message, brièvement. Et lorsqu'on se rencontre, je lui présente le projet. Comme j'ai dit, moi, je ne présente pas sur un an. Je présente sur trois ans minimum. Sur du long terme. Parce que sur du long terme, ça permet à celui avec qui tu travailles de se projeter. OK. Parce que quand tu te projettes, ça te permet de ne pas regarder juste l'instant présent. Parce que quand on regarde l'instant présent, ça limite le travail qu'on doit faire. Ça fait que je lui présente, j'ai dit, voilà, cette année, on aimerait faire ça. Mais d'ici trois ans, voilà comment on aimerait être. Voilà comment on aimerait être. Voilà comment on aimerait être. Et quand on commence comme ça, la carte de gâteau, ça va donner les inscriptions et tout. Et nous, ce pourcentage-là, on veut tout investir en toi parce que la première chose qui est importante pour nous, c'est la visibilité. Attends, un élément important, Hugus, excuse-moi de te couper. Reviens un peu sur ce que tu as dit. Pourquoi pour toi, c'est important de se projeter ? Qu'est-ce qui te convainc que c'est important ? Tu as expliqué, mais je voulais te reposer la question. parce que quand ton projet est sur du long terme, ça ne limite pas ton, comment on appelle ça ? Je ne veux pas dire ta progression, les mots m'échappent, mais ça ne limite pas ce que tu veux. Ça permet plus d'être ouvert. Je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te convainc que ça ? Vas-y, vas-y, va au bout de ton idée, je trouve ça super intéressant. Parce que tout projet, toute chose, il y a co-thème, moyen-thème et long-thème. Lorsque, moi je prends l'exemple, lorsque les présidents par exemple de la République, lorsqu'ils font un mandat et tout, quand tu présentes quelque chose, tu comptes à co-thème, à moyen-thème et à long-thème. Parce que si tu fais quelque chose, tu fais un projet juste seulement du co-thème, juste seulement sur un an, sans penser à la deuxième année directement, ça va te limiter. Et moi, je n'aime pas être limité, dans ce que je fais. J'aimerais pousser mon imagination encore plus loin. C'est pourquoi j'aimerais me projeter sur du long-thème en même temps. Comme ça, lorsqu'on fait la première année, on sait qu'encore, on est appelé à s'améliorer pour les années qui suivent. OK. Donc, c'est dans ce sens-là que je présente sur du long-thème. Parce que si on présente seulement sur du co-thème, sur un an, la première année, on met le paquet, mais après, on s'est dit tout le paquet qu'on a mis la première année là, supposant que c'est fini, on ne peut plus encore en ajouter. Je comprends. c'est ça que je me projette plus sur du long-thème, sur trois ans, sur cinq ans. Comme ça, c'est comme une courbe, une courbe croissante. On essaie d'évoluer au fur et à mesure. Tu as parlé de dollars, entre guillemets, tu as dit on investit tout sur le photographe. Et ça, je sais qu'on en avait parlé un petit peu, je ne sais plus comment. Je n'aurais pu m'en souvenir. Mais c'était une part importante parce que je ne pense pas que vous avez fait énormément de revenus, mais on ne va pas parler d'argent, ce n'est pas l'idée de notre échange. Mais tu as évoqué ce point-là. En effet, que tu as investi beaucoup sur cet aspect un peu promotionnel, les images, le contenu vidéo, les photos. C'est sûr. C'est sûr que peut-être pour nous, c'est un peu plus. Mais pour chaque vidéaste, pour chaque personne qui rend un travail, pour lui, ce n'est pas peut-être assez. Parce que nous, par exemple, on se dit on a mis peut-être tout le bénéfice qui vient nous revenir par exemple dans la vidéo. La vidéo. Mais pour lui, peut-être ce n'était pas assez. C'était comme chaque vidéaste assez frais. Mais oui, on a mis tout dans le visuel. Quand j'ai eu tout, c'est-à-dire, d'abord, on avait commencé avec 12 équipes lors de la première édition. Tu comprends ? Et là, avec les 12 équipes, une fois qu'on finit de régler le terrain, parce qu'on était à l'issue vraiment sur fond propre de ces 12 équipes-là, et nous-mêmes nos fonds propres pour pouvoir vraiment organiser la chose. Il y avait les habits qu'il fallait gérer, il y avait les terrains, il y avait les affaires et dossiers qu'il fallait pouvoir gérer. Fonds propres, c'est-à-dire ? Comment ? Comment ça, sur fonds propres ? Fonds propres, c'est-à-dire les inscriptions des 12 équipes qui sont rentrées et un montant que nous-mêmes on a mis en tant qu'organisateur. Toi, tu as investi de l'argent dans la compétition, c'est ça que tu dis dans l'organisation ? Exactement. Kevin, Fred, on a investi de la compétition dans la première édition. Vous étiez mis d'accord que vous étiez prêt à le faire ? Oui. OK. On a investi dans la première édition et on était allé chercher des partenaires mais on a eu quand même des refus lors de la première édition parce que justement quand on était allé voir Desjardins, ils ont dit c'est la première édition, on n'a pas encore vu le rendu de l'événement en fait qu'on ne peut pas s'impliquer là-dedans. Vous avez mis beaucoup d'argent ? Vous avez investi un petit peu quand même ? Oui, on a investi un petit peu quand même. Je peux te demander combien ou non ? C'est secret ? Ce n'est pas plus de 500 dollars chacun. OK. Quand même. D'accord. C'est approximativement ça qu'on a investi et ensuite une fois qu'on a fini, on a fait le bilan et tout, techniquement, on ne devait pas sortir avec un gain, on ne devait pas sortir avec une paire. On devait sortir vraiment avec quelque chose de juste normal, normal comme on le dit chez nous. OK. Et quand Gato est fini, là, bizarrement, on s'est retrouvé avec un... avec une perte. Une perte de 3500 dollars. Une perte ? Première édition, ouais. Une dette ? Une dette. Oh là là ! Une dette de 3500 dollars. Oh, quand même ! J'explique comment cette dette est arrivée. Vas-y. Ah, tu m'avais raconté en plus. Ouais, ouais. Comment ? Tu m'avais raconté, c'est sur l'arbitrage. C'est ça, c'est sur l'arbitrage. Parce que je pense que c'est peut-être un... Je lui ai dit peut-être des mésentendus avec peut-être Soccer Ottawa étant donné que ce sont eux qui gèlent la bite. En tant que, moi, je me rappelle, j'étais allé voir le directeur de Soccer Ottawa. Pour nous, on pensait que c'était un partenariat. Un partenariat d'arbitrage en échange de promotion. Ouais. Mais, je pense qu'on ne s'était pas bien entendus sur ces thèmes-là. Et la canne gâteau est finie. On a reçu une facture. Une facture des habit. On disait que la canne gâteau devait tellement de temps à Soccer Ottawa. Mais, c'est ça, ça a été notre peut-être notre mésentende. Mais après, c'était la dette qu'on a eue. Mais on a pu gérer. On a pu gérer. On a pu avoir une attente avec Soccer Ottawa. Ce qui fait que c'est quelque chose qui s'est reporté jusqu'à un an. Et ça ne nous a pas vraiment pénalisé sur l'année même. Mais ça a été quand même une dette qu'on a eue lors de la première édition. Ok. Je comprends. J'ai deux questions, Hugus. Pour terminer un peu cette première édition. Le logo. Tu as dit que c'était important. Et du coup, comme tu l'as cité quatre fois, est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Je pense que le logo, je vais le partager dans le podcast. Je vais dans le contenu vidéo, dans le contenu, pardon, dans le contenu photo. C'est toi qui as fait le logo. Pourquoi tu l'as fait comme ça ? Non, ce n'était pas moi qui avais fait le logo. Non. Et un ami à moi, un infographe. D'accord. Il est précisément en Côte d'Ivoire. Ok. Et que c'est lui qui a fait le logo. Je ne sais pas si tu te rappelles du premier logo, mais ce n'est pas celui. Oui, en effet, il a changé, c'est vrai. il a changé. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment ça. C'était un logo qu'on voulait que d'un premier temps, il symbolise aussi, comme on appelle ça, l'Afrique. Oui. C'était l'Afrique qu'on voulait promouvoir d'un premier temps. Mais après, si on voulait quelque chose d'un peu plus attirant, on ajoutait un peu plus de couleur là-dessus, qu'on appelle l'orange. Ok. Voilà. Le choix des couleurs, c'est pour quoi ? Le choix des couleurs, attends, je vais te le dire, je vais noter quelque chose. Orange, vert, bleu, rouge, mauve. Est-ce que tu parlais de cette année ou de l'année passée ? Toi, tu parlais de celui de l'année passée. Oui. Oui, ok. Je ne l'ai pas sous les yeux, celui de l'année passée. Celui de l'année passée. Ah si, je l'ai sous les yeux. Ok, il y a l'Afrique, c'est un ballon avec les couleurs orange de la Côte d'Ivoire, c'est ça ? Exact, c'est vraiment ça. Génial. Parce qu'on était plus allé sur la signification de la couleur. Ok. Parce que, une fois, je ne sais pas, je ne sais pas, ceux qui ont tendance à faire les affiches et les infographes, c'est sûr pour se coller dans une désignation. Et l'orage, comme ça, ça signifie quelque chose de positif. Ok. Et la bonne humeur, la chaleur et aussi le dynamisme. on s'est plus sonné sur ces mots-là. Et puis, ça a rejoigné un peu la vision à long terme qu'on voulait par la chaleur qu'on voulait apporter. C'est pourquoi cette couleur avait été choisie, si je me rappelle bien. Pourquoi vous changez ? On change parce que, comme toute canne, comme chaque canne, on sait qu'en Afrique, ça varie de pays en pays. Et quand ça change de pays en pays, ça vient avec une nouvelle chaleur, une nouvelle image. D'accord. Et puis, c'est ça. Donc, c'est cette même sensation-là qu'on voulait apporter. On peut s'attendre à un changement pour la prochaine édition ? Normalement, oui. Ok. Voilà, on est en avance là. On balance des petites news. Et la deuxième question, Hugus, c'est vous lancez les inscriptions. Ouais. Du coup, il faut convaincre les équipes. Est-ce que c'était avant que vous les avez convaincues ? Comment vous avez fait pour convaincre les équipes de participer à cet événement-là ? Comme j'ai dit, moi et Kevin, on connaissait pas mal de jeunes. Personnellement, nous deux. Avec toutes les personnes qu'on connaissait, ça a été facile. Pas difficile, pas très facile, mais ça a été quand même pas compliqué pour nous de le faire. C'est comme Kevin, supposant qu'on ait deux, trois personnes nationales différentes, il va voir ces personnes-là. Étant donné qu'on a pas mal d'affinités avec toutes ces personnes qu'on coutoie, on y allait les voir, on leur a dit, on organise telle compétition, c'est ça l'idée. On aimerait faire ceci, faire cela. On aimerait faire la canne. Donc, ce sera bien que vous puissiez former une équipe et tout avec les origineurs de votre pays. C'est quelque chose qu'ils ont approuvé sur les gens, étant donné qu'il n'y avait pas de compétition de ces gens-là à Gatineau. Ils nous ont soutenus. Ils nous ont soutenus premièrement parce que on était, premièrement parce que comme j'ai dit, l'estime qu'on a l'un pour l'autre, aussi parce qu'on était amis et aussi parce que c'est quelque chose qu'ils se sentaient là-dedans. qu'ils se sentaient Donc, ça n'a pas été tant difficile de les convaincre ? Ça n'a pas été tant difficile de les convaincre la première édition. On avait pas mal on avait facilement eu nos deux équipes lors de la première édition. OK. Merci. Comment on appelle ça ? Désolé. Allô ? Oui ? Désolé. C'est ça. OK. Donc, ouais, ça n'avait pas été compliqué d'avoir les douze équipes. Mais c'est au niveau des payements. On se connaît. Les gens mettaient pas mal de temps pour pouvoir payer parce qu'il fallait qu'une équipe puisse payer pour qu'on puisse l'officialiser, inscrire. Donc, on avait toutes les équipes. On avait, je pense qu'on avait 13 même. 13, 14. Mais on a retenu tout ce qu'il y avait payé. C'est comme ça. Bilan de cette première édition, Hugus ? Comment... Ouais, quel est le bilan que vous faites de cette première édition ? Un bilan positif avec beaucoup d'ajustements qu'il fallait faire suite au niveau de l'organisation en interne. Parce que, comme on l'a dit toujours, les gens voyaient plus de l'estin, disaient que c'était bien organisé. Mais en interne, il faut le dire qu'on n'avait pas assez de bénévoles lors de la première édition. Donc, il fallait que soit moi, Kevin ou Fred, on devraient se démerder avec nos petites voitures, déplacer le matériel, le ramener, les soirs. Et souvent, c'était des grosses journées. et c'était quand même pas mal difficile. L'organisation, on n'était pas, on n'était pas, on n'était pas sûr à quoi on s'attendait parce que on était appelé quand même, nous, à vraiment, à vraiment, à faire le double de ceux à quoi on s'attendait. en fait. Comment tu l'expliques ? Déjà, on n'avait pas de local, par exemple. Donc, on avait fait de la carne gâteau, on les repartageait chaque week-end, soit chez moi, soit chez Fred, par exemple. Et la maison se trouvait déjà encombrée. C'est le premier aspect. Donc, quand tu rentres chez toi, tu vis au travail, c'est la carne gâteau pendant tout l'été. Ensuite, au niveau de l'organisation, les bénévoles, par exemple, il fallait que nous-mêmes, on puisse vraiment s'assurer que la sécurité était bien. On n'avait pas assez de personnes, on n'avait pas la police. Et il faut dire que la première édition, on a reçu, par exemple, 2000 personnes lors de la finale. Donc, si de quoi arrivait, on était pratiquement responsables. En gros, c'était un gros risque qu'on a pris. Heureusement, ça a bien été. Mais là, on n'avait pas vraiment une bonne organisation au niveau de la sécurité. L'organisation avec les instruments disaient que ça a été fait. Mais en interne, c'est sûr, il y a pas mal de choses que je ne peux pas énoncer, mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. OK. Mais comment vous avez tenu du coup, comme c'était difficile, qu'est-ce qui vous a fait tenir cette première édition ? Parce que je me souviens, je vous ai vu fatigués. On était fatigués. Et comme tout projet, comme on l'a dit, le début est difficile. Et... C'est ça. Mais ce qui nous a fait... Genre... Ce qui nous a maintenus vraiment, je pense que c'est... comme on l'avait dit, la foi au projet, la volonté, la détermination. Mais l'idée qu'on... Ce qu'on voulait vraiment promouvoir, ce qu'on voulait montrer, si je peux dire ça comme ça. Et on se motivait. Même si c'est vrai, souvent, ça n'allait pas, mais on se motivait. On se motivait, on se rencontrait, on se rencontrait souvent, on essayait de faire un petit débrief, plutôt tous les trois. Et ça nous motivait par moments. Avec qui t'as dit ? Comment ? Avec qui t'as dit ? Tous les trois agents, Kevin Monfred. OK. Ouais, on se motivait, fait qu'on essayait de faire un petit débriefing. Fait que... Et... Comme... Tu le sais, mais quand un projet commence à prendre de l'ampleur, il y en a qui quittent de nulle part pour apporter un coup de main. Fait que... C'est ce qui nous a apporté aussi. Pas mal de... de force, quoi. Parce qu'on avait pas mal d'amis qui venaient gérer la sécurité, même s'ils n'étaient pas bien organisés comme on le voulait. Il y en a qui venaient de manière bénévole, gérer avec les habits là-bas pour les scores. C'est sûr que, bah, tous les buts ont été enregistrés, telle personne a marqué, telle personne a fait ceci, que les joueurs, ils ont porté l'aide de ça, tout ça. Donc, on a eu pas mal de coups de main de nos amis proches. C'est ce que nous avons moi aussi aidé, motivé dans l'organisation de la chose. Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui... À la fin de cette première édition, qu'est-ce qui vous convainc que c'est une édition réussie et qu'il faut en faire une deuxième ? Déjà, une fois que Radio-Canada arrive, un reportage là-dessus, et les retours, surtout au travail, sur nos lieux de travail, des retours positifs, des félicitations par lesquels on ne s'attendait pas forcément. Et il faut du coup couronner le tour aussi, le trophée de meilleur événement de l'année quand on reçoit de la part de Soccer Québec. Là, on s'est dit qu'on a touché quelque chose et qu'il fallait continuer, qu'il fallait poursuivre. Intéressant. C'est marrant. C'est marrant parce que à une échelle beaucoup plus petite, le podcast, est une initiative plus personnelle, mais c'est un projet tout également. Et c'est vrai que parfois, j'ai eu des moments où j'étais moins motivé et c'est souvent des commentaires extérieurs sur des personnes qui me disaient par exemple, quand est-ce que tu fais un nouvel épisode ou on attend du contenu, ça fait un petit moment que tu n'en as pas fait. C'était des remarques extérieures en effet qui me redonnaient un peu de motivation pour pouvoir continuer. Je trouve ça intéressant le retour que tu fais par rapport à ça. Moi, c'est l'extérieur qui me motive le plus parce que ça motive quand il y a un rendu, quand tu vois la finalité et puis tu vois des satisfactions sur le visage de ceux qui ont participé à la chose. Je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant qu'apporter la joie à quelqu'un qui récessait cela. Je comprends. Et par rapport à l'idée de base qui était te distinguer, promouvoir les joueurs de Gatineau-Ottawa, est-ce que la première édition vient répondre un peu à cette motivation qui est quand même très profonde au début ? Plus ou moins, je dirais oui parce qu'à travers la canne gâteau, il y a pas mal de joueurs qui ont pu faire des highlights personnels qui permettent déjà à eux-mêmes de se vendre en soi, de montrer, de présenter la vidéo sur différentes platforms afin qu'on puisse les remarquer quelque part. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Mais après, sur un point de vue personnel, moi-même, je pourrais dire que j'ai atteint ce que je recherchais parce qu'étonnement, c'était vraiment de m'aider marquer dans la ville de Gatineau. Donc, à travers la canne gâteau, j'ai pu atteindre ce processus-là que je m'étais fixé en soi. Parce que des personnes t'ont fait des remarques, des retours concernant cette organisation ? C'est ça. J'ai eu des retours et des remarques. Mais après, l'audience que la canne gâteau a prise, on n'a pas besoin de me le dire. Personnellement, je savais. Et comme j'ai dit, pour couronner le tour, le reportage de Radio-Canada et tout, le trophée et tout, tous ces retours, même au travail, c'est valorisant. On repart pour une deuxième année ? Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que la deuxième année, elle compte par rapport à ton idée, à ton idée initiale des trois ans ? Est-ce que à l'année deux, vous êtes... T'en es là ? Ou est-ce que vous en êtes là ? Ou est-ce que tu avais prévu d'être ? C'est sûr, l'année deux, on s'est amélioré, mais ça n'a pas été facile, pareil. Comme tout projet, il y a toujours quelque chose qui close, mais on essaie toujours de se serrer les coudes et puis donner un meilleur rendu. la deuxième année commence, déjà, on perd notre vidéaste de la première édition. C'est pour ça que ça, c'était un élément important. Un élément important pour nous parce que la carte gâteau, c'est le rendu qui donne la carte gâteau, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit plutôt. C'est ce que les gens vont voir, ce que ça va donner, les vidéos et tout, le public, c'est tout ça qui donne la carte gâteau. Fait que là, on perd notre vidéaste, on perd notre vidéaste parce que ce qu'on propose, de la deuxième année, n'est pas intéressante par rapport à la première année. Comment ça ? C'est plus le côté financier. OK. Et nous, étant quand même un peu limités, on se... On trouve qu'on ne peut pas se permettre cela. On ne peut pas donner ce qui est demandé. OK. Parce que le budget ne nous permettait pas. OK. Déjà, on commençait déjà avec une dette qu'il fallait régler. Et donc, il fallait vraiment être... être limite juste sur ce qu'on allait entreprendre comme des marches. Donc, ça d'abord, c'est un cours dû. Et après ça, il y a quand même de bonnes choses qui arrivent parce que on commence quand même la communication un peu plus tôt. fait que on essaie de... comment je vais dire... d'arranger, d'apporter plus de créativité, plus de nouveautés. Donc, la deuxième édition augmente le nombre d'équipes. on commence avec un super flashmob qui permet à d'autres personnes qui ne jouent pas seulement au soccer de pouvoir s'investir dans la canne-gâteau. Donc, à travers là-dedans. Donc, un flashmob qui a été pas mal préparé aussi. On a eu pas mal de bénévoles qui sont impliqués. Ça a été quelque chose de classifiant. Ensuite, on a eu des bénévoles aussi qui sont portées volontaires dès le départ de vouloir nous aider. Fait que deuxième année, pas mal de bénévoles surtout au niveau de l'organisation. C'était vraiment intéressant. Et aussi, on a eu des photographes. Des photographes qui venaient de nulle part. Est-ce que grâce tout cela est dû à ce que la canne-gâteau a donné ? Comment vous... Là, c'est ça. Tu dis notamment les bénévoles. C'est quoi ? Il y en a un de vous qui s'en occupe qui se dit tiens, c'est important les bénévoles. On n'en avait pas assez la première édition. Il faut accueillir plus de monde. Il faut fédérer plus de monde. Exact. Il faut le dire. C'est sûr, je saute quelques points. Mais il faut le dire. Après la première édition, on a fait quand même un point et puis essayer de voir ce qu'on pouvait améliorer. Ce qui pouvait nous permettre de rendre la tâche un peu plus facile. On s'est dit le fait d'apporter quelques bénévoles de rendre un peu les tâches un peu plus facile et puis aussi bien organiser l'événement en soi. Donc, on a réparti on a réparti les tâches. On a fait différentes équipes. J'ai mis une équipe en logistique, une équipe en ressources humaines, une équipe en communication. Ça fait que différentes équipes et puis ça a été géré par chacun entre nous trois. Ensuite, on a fédéré pas mal de bénévoles pour différents postes pour que la chose puisse être mieux structurée que l'année précédente, l'année passée. Et concernant la vidéo, c'était quoi votre solution ? Concernant la vidéo, tant d'années que notre vidéaste nous avait laissé, là, on avait lancé un appel, je pense qu'un appel aux bénévoles dans différents secteurs. Je ne sais pas si vous avez vu. On a lancé photographe, communication et tout. Et heureusement, par la grâce de Dieu, on a eu des bénévoles qui ont répondu. Il y en a qui étaient présents pendant chaque match qu'ils prenaient des photos. Ça fait qu'on avait quand même un horaire qui était établi où pendant tel match, il y avait un photographe qui était là, pendant tel match, il y avait un vidéaste qui était là. Je comprends. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça fait que pendant la canne de gâteau, on a eu pas mal de moments où c'était des petites séquences vidéo comme on voulait, des petits moments de vidéos aussi comme on voulait et tout. Et ça a été fait à chaque fois par différentes personnes et c'était des bénévoles. Donc ça, ça a aussi bien fonctionné. Exact. Ça a aussi bien fonctionné. OK. Mais en retour, ce qu'on faisait, c'est vraiment faire la promotion de ces bénévoles-là qui nous aidaient. OK. Je comprends. Oui. Ils nous proposaient le service et nous, en retour, on faisait comme la promotion. OK. On a parlé beaucoup d'organisation, etc. Puis de toute façon, moi, je trouve ça intéressant. Hugus, la finale, il y avait combien de personnes de la deuxième édition ? La première édition ? Non, non, de la deuxième édition. La finale, on avait au moins 4 000 personnes. Au moins 4 000 personnes. Et c'est pratiquement le double comparé à la première édition. C'est important que tu le soulignes, c'est important que tu le signales. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos. Je pense que 4 000, c'est aux alentours, peut-être plus, peut-être moins, mais peut-être plus. Ce qui est sûr, c'est que je me pose la question si en Outaouais, il y a déjà eu un événement sportif football, donc du soccer, qui a fédéré ou qui a rassemblé autant de monde pour un événement. C'est une bonne question. On s'est posé la même question. C'est ce qui rend la chose encore plus gratifiante et c'est ce qui nous rend encore plus fiers et nous donne envie de donner le maximum pour la troisième édition qui s'en vient. Il faudrait demander aux anciens. Peut-être les anciens seraient mieux placés que moi pour y répondre, savoir s'il y a déjà un événement sportif, notamment dans le milieu, dans le foot. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a l'infrastructure à Gatineau pour pouvoir accueillir autant de monde. Je ne pense pas, mais... Non. Donc c'est qu'a priori, ça n'a pas dû arriver souvent. Si l'infrastructure n'existe pas, c'est qu'il n'y a personne qui s'est demandé que ce serait une bonne idée d'en créer une parce que peut-être que ça n'a pas dû arriver souvent. C'est vrai. Comment tu expliques... On s'entend, on s'approche des dernières questions et il est 5h moins 10. Hugus, comment tu expliques qu'il y ait autant de monde qui soit venu pour cet événement, pour cette finale ? Comment tu l'expliques ? Moi, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal visible parce qu'on reçoit souvent cette question-là, mais c'est plus ou moins visible dans le sens où quand il s'agit d'appartenance, quand il s'agit de communauté, on est tous prêts à soutenir notre communauté, on est tous prêts à soutenir nos appartenances. Parce que quelqu'un qui vient de... Je prends par exemple du Sénégal, peu importe sa nationalité maintenant, mais on n'oublie pas nos origines. On n'oublie pas d'où on vient. Donc, quand tu entends qu'il y a telle chose qui se fait ou mes origines sont présentes là-bas, ça donne déjà envie d'aller soutenir. Et avec la communication, je pense la publicité aussi, qu'on a essayé d'accès, ça a touché pas mal d'oreilles, ça a touché pas mal de personnes encore qui ont donné, je peux dire comme ça, l'envie, la volonté à ces personnes-là de venir voir, de venir encore plus soutenir. Donc, c'est vraiment l'origine, l'origine de la partenance. Parce qu'une fois qu'on touche ces aspects-là, ça importe pas mal de monde. Je vais prendre l'exemple de la Coupe du Monde. Je vais prendre même l'exemple de la boxe. Quand il s'agit de Francis Ngannou, on sait que c'est pas seulement les Camerounais là-bas, mais il y a aussi l'Afrique. C'est-à-dire de la boxe ? Ouais, de la boxe. Ah, ok, ok, je comprends. Une fois que ça touche la partenance, une fois que ça touche les origines, une fois que ça touche une partie de toi, sur le coup, ça donne envie de soutenir. Et je dirais ça, mais en plus de cela, l'autre point qui est vraiment important, je pense que c'est cette proximité-là, surtout, ce lien-là qu'on a avec les équipes participantes. C'est cette amitié-là qui a apporté encore pas mal de personnes. Donc, le fait qu'ils nous connaissent, je pense, le fait aussi qu'ils savent aussi qui est à la base de cela, ça apporte pas mal d'audience. Et je vous dis que quand tu vas jouer le match, tu informes déjà un parent, tu informes déjà un proche, et que le proche aussi informe quelqu'un, et que ça attire pas mal de personnes. Ok. C'est quoi, Hugus, c'est quoi les ingrédients d'une deuxième édition de la canne gâteau réussie ? Qu'est-ce qui a fait que c'est un événement réussi ? J'imagine, comme tu l'as dit tout à l'heure, que même la deuxième édition, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis dans l'organisation. Comme tout projet, tu l'as dit, comme tout projet, il y a des freins à un moment donné. Mais d'un point de vue de l'extérieur, pour beaucoup, c'est assurément un événement réussi. Du coup, c'est quoi les ingrédients qu'il faut mettre, Hugus, pour réussir un événement ? Je pense que la première chose, c'est l'organisation. Oui. L'organisation, il faut une bonne organisation. Et ce qui est vraiment, vraiment très important, c'est six points d'avance. établir un plan. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Parce qu'on a toujours mis en avant un plan de match, un plan du début, de six mois avant l'événement jusqu'au jour de l'événement. Et ça, moi, je mettais toujours l'accent là-dessus. Moi, avant tout projet, avant tout candidat, c'est quelque chose que je présente à mon équipe. parce qu'ensemble, on essaie de regarder cela. Et quand il y a des choses à améliorer, on améliore pour qu'on soit dans les délais. Et qu'une fois que ces délais-là sont respectés, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'aller à l'organisation de l'événement. Parce que ces délais-là, représentent un peu comme des petits objectifs à atteindre. Au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment la priorité et si on veut l'ingrédient magique pour un événement réussi. C'est vraiment le plan de match. Ensuite, ce qui nous permet surtout de dire que l'événement a été quand même une réussite, c'est le fait que déjà, la finale, comme je l'ai signifié tantôt, on passe de 2 000 personnes à 4 000 personnes. Et des équipes pas mal préparées un an par avance. Quand on prend l'équipe du Congo, l'équipe aussi du Cameroun, et l'équipe de la Côte-Juva, ce sont des équipes qui n'ont pas démérité leur place en ce moment-là. Parce que ce sont des équipes qui ont commencé à se préparer depuis la finale de la Cannes, de la première édition. Ouais. Donc, une fois qu'il y a une bonne préparation qui est faite, une fois qu'il y a une bonne préparation qui est faite, une fois qu'il y a un bon suivi qui est fait, c'est sûr que ça paye cash. Donc, c'est vraiment ça. On peut, pour résumer cela, je dirais, déjà le plan de match, déjà le rendu par rapport à l'augmentation du nombre de personnes, et surtout la préparation des équipes qui s'est faite pas mal d'avance. Je pense, tu m'as devancé un peu dans tes réponses là, Hugus. Est-ce qu'il te reste quelques minutes ? Oui, il me reste encore 30 minutes. Ok. J'en abuserai pas, évidemment, mais volontairement, la première question, c'était comment tu expliques la réussite de cet événement ? Mais là, tu as commencé un peu à répondre à presque ma deuxième question qui est presque au moins aussi importante selon moi, c'est l'aspect compétition. Tu vois là, on n'est plus exactement dans le même environnement. Il y a l'organisation, l'événement, etc. Mais maintenant, il y a un peu l'aspect compétition sur le terrain qui, moi, me parle en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans l'entraînement, même si je travaille dans le milieu du foot quand même depuis plusieurs années, je suis beaucoup dans l'organisation. Mais c'est beaucoup plus la compétition qui m'intéresse. Pas l'aspect, pas de savoir qui va gagner, mais c'est important. Mais de savoir surtout comment créer un environnement pour que le gagnant, que ça soit valorisant, que la compétition soit... Elle donne envie d'être gagnée. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas de savoir si... Évidemment, on voudrait toujours que le meilleur gagne, mais le meilleur, ça veut bien dire beaucoup de choses. Il peut y avoir le meilleur sous différents angles. Mais on a envie que celui qui gagne, il ait pris plaisir à remporter cette compétition. c'est quoi selon toi du coup les ingrédients ? Tu as commencé un peu à y répondre. Du coup, tu vas peut-être réutiliser les mêmes arguments, mais peut-être que tu vas avoir d'autres qui vont venir. Mais c'est quoi les ingrédients d'une bonne compétition ? Qu'est-ce qui fait que du coup la canne gâteau, sur l'aspect de l'événement, elle est bien organisée, etc. vous avez bien l'idée. Mais du coup, elle a surtout une bonne compétition. Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour qu'elle soit réussie ? C'est sûr pour qu'une bonne compétition soit réussie. C'est sûr, je l'ai dit tantôt, mais ça ne commande vraiment pas l'organisation. Mais après, moi je pense que la particularité de la canne gâteau, comme je l'ai dit, c'est vraiment la patenance. La patenance à quelque chose. la patenance à une nation. Parce que quand on prend les différentes ligues qui existent ou qui se jouent ici, si je prends l'exemple de... Avant d'arriver même ici au Québec, je vais prendre par exemple les ligues sur la première ligue. Quand on prend des équipes contre Chelsea ou Manchester ou peu importe, quand ça arrive que ces supporters supportent une équipe, d'abord ça commence par la ville. Parce que tous ceux qui supportent Chelsea en soi, je peux dire que c'est vraiment 70% des citoyens de London en soi. Enfin, si je comprends ce que je veux dire. Le fait que il y ait une appartenance dans quelque chose, ça va apporter une note plus-value à la chose. Et moi, je pense que c'est la particularité de la Côte d'Ivoire dedans. Il y a le Sénégal. Il y a toutes ces différentes nations-là. Et on dit que ce sont les originés de ces nations-là qui viennent compéter. Même ceux qui ne jouent pas, le fait que ça soit les originés, le fait que ça soit la nation-là, ils vont venir supporter, ils vont apporter un plus pour que cette identité-là, pour que leur identité plutôt puisse rester, pour que leur appartenance qu'ils soutiennent puisse gagner. Donc, toute la force qu'ils peuvent mettre là-dedans, ils vont la mettre. Parce que tu comprends. Maintenant, pour que l'événement soit vraiment réussi, pour que la composition soit vraiment réussie, c'est ça. Une fois que tu as ta plan de préparation, ta plan de match, déjà, il faut établir aussi des règles et un règlement pour ta compétition et présenter ces règlements-là aux équipes participantes. Une fois qu'ils approuvent, ils sont d'accord avec, il faut avoir un but aussi de pourquoi la compétition est organisée et où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait. Il faudrait que le sens soit vraiment clé, soit vraiment défini. Parce qu'on s'entend ici que la canne-gâteau, premièrement, ce n'est pas l'argent que les équipes regardent lorsqu'ils viennent participer. mais c'est le fait de pouvoir représenter ses origines, le fait de pouvoir gagner pour sa nation qui rend encore plus particulier, qui rend l'événement encore plus particulier et qui donne envie vraiment à ces gens-là de participer. Et si on enlève le fait que ça soit la nation ou l'origine, mais il y a cet aspect-là maintenant qui s'est ajouté, la visibilité, le fait de se faire voir, de se faire filmer et l'intervention au-dessus de la chaîne Radio-Canada ou même TV Reproduce-JS, je pense que ça apporte une autre crédibilité à la chose si je ne veux pas dire la canne-gâteau. Donc, tous ces éléments-là, c'est ce qui permet de se dire ici que la canne-gâteau remplit plus ou moins ces critères-là de compétition réussie. Ok. Moi, je m'en souviens quand on a les premiers échanges, justement, tu me parles un peu de cette compétition. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis content que tu en aies parlé un peu. Tu as parlé de règlement et de présentation aux équipes. Je pense qu'en effet, je partage ton avis par rapport à ça. C'est vrai que je n'y aurais pas pensé spontanément, mais je trouve ça intéressant. Moi, j'avais pensé que pour que la compétition soit réussie, vu le niveau d'engagement que j'imaginais vis-à-vis des joueurs, des équipes, déjà, je pensais à l'état du terrain. Je pensais sur quel terrain vous alliez organiser cette compétition parce que le terrain, ça peut faire partie de la qualité du jeu, ça peut faire partie du niveau d'engagement et de plaisir des joueurs. Ça, c'est l'aspect entraîneur. Ça, c'est des choses un peu, des choses un peu, c'est des détails. C'est important, mais c'est quand même, c'est important, mais ça peut être encore des détails. C'est des détails, oui. Oui. Parce que la Cangato, mine de rien, on a commencé sur, ben, moitié sur du terrain gazon naturel et puis l'autre moitié sur un terrain synthétique. Mais malgré ça, les gens y étaient. Même cette année aussi, lorsqu'on a fait, on a commencé par exemple sur le terrain gazon naturel avant de se lancer sur du synthétique. Les gens encore y étaient. C'est vraiment, en gros, le détail. Mais une fois que tu as l'implication de tes équipes, des participants, peu importe l'endroit où vous allez aller, ben, je ne dirais pas peu importe, mais un endroit quand même qui est normal parce qu'on va jouer sur du terrain qui est vraiment, vraiment pas bien. Mais peu importe en soi, l'endroit où vous allez aller, ben, ces équipes-là seront là surtout pour soutenir. Je suis complètement d'accord. Je l'ai observé et ça, c'était une surprise pour moi en effet. Mais finalement, la première chose à laquelle j'ai pensé, ce n'était pas ça. C'était quelle va être la qualité de l'arbitrage. En gros, pour moi, l'arbitrage, je ne sais pas de savoir, c'est le garant du jeu. L'arbitre, c'est le garant des règles, celui qui est garant de faire respecter le règlement sur le jeu, pendant le jeu, et qui va arbitrer et comment ils vont gérer le niveau émotionnel d'engagement des joueurs et des équipes. Tu vois, c'est une question que je me posais. C'est vrai, c'est quelque chose que je n'ai pas notifié, mais c'est vrai que l'arbitrage est vraiment vraiment important dans ce genre de compétition-là pour la réussite de ce genre de compétition-là. L'arbitrage est vraiment quelque chose de très, très important. Et on peut remarquer que dès la première édition, le fait qu'on ait pris les habits de soccer au travail a porté vraiment une différence dans notre compétition parce que c'est quand même des habits qui sont quand même bien entraînés et qui ont habité vraiment avec du professionnalisme et que ça apporte une crédibilité à la chose et ça fait partie des événements, des critères pour qu'une compétition soit réussie. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Parce que je me rappelle, j'en avais parlé avec Kevin et ou avec toi, je ne sais plus. Et je m'étais posé la question. Je me disais, OK, au niveau de l'arbitrage, comment vous allez faire et qui va s'en occuper ? Et puis quand j'ai vu au premier match, même sur terrain naturel que l'arbitrage était plus que correct. Je me suis dit, ah bah tiens, ça va crédibiliser la compétition et pour pas qu'il y ait des dérives. Et je me rappelle, je crois que c'est la deuxième semaine, il y a une question de, il y a eu un conflit, il y a eu un carton rouge, etc. Je dis, ah attention, il faut être vigilant, il faut bien gérer ce, pour pas qu'il y ait de débordements, c'est sûr que ça allait arriver. Enfin, c'est sûr, il y avait de grandes chances que ça arrive au moins un. Et puis après, quand ça arrive, il faut être capable de le gérer. Et puis, mais je pense que ça a été bien fait, donc ça a par la suite en effet donné de la crédibilité à l'événement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. L'arbitrage, c'est quelque chose vraiment important. Moi, je pense que l'arbitrage, ensuite, une fois que cette étape-là est résolue, plus tard aussi, il faudrait que la sécurité aussi interdienne. Et ça, c'est quelque chose sur ce que nous allons travailler plus l'année prochaine pour qu'on puisse mettre en place pour une bonne sécurité. Si jamais de quoi arrive, on se voit en soi. Une autre, j'arrive sur les dernières questions, Hugus. Une autre chose que je voulais partager avec les personnes qui écouteront cet épisode, avec les auditeurs, c'est que, justement, quand on parle de niveau d'engagement des équipes, le sentiment d'appartenance, etc., moi, j'ai été assez surpris, enfin, pas surpris, mais j'ai trouvé ça socialement intéressant que généralement, c'est les Gatinois qui se déplacent pour aller compétitionner à Montréal. Et même la première année, j'ai observé quelques athlètes, quelques joueurs. Je pense que la deuxième année, il y a eu un peu plus de joueurs qui venaient de Montréal pour participer à cet événement. Et je trouve intéressant qu'un événement comme celui-ci fasse déplacer des joueurs. Quand même, il y a un peu de route à faire pour participer juste à, entre guillemets, des simples matchs de foot, mais ce n'était plus que des simples matchs de foot, c'était un peu plus. Comment tu expliques qu'il y avait des joueurs, et ça risque peut-être d'arriver pour la troisième édition, des joueurs qui se déplacent pour participer, qu'ils soient prêts à faire de la route, une heure et demie, deux heures de route pour participer à cet événement ? Premièrement, je pense qu'on l'a si bien dit tout au long de l'essence. D'abord, il y a la crédibilité que la Kangato a su montrer. Mais après, dis-toi que quand tu viens à la Kangato, tu fais face, par exemple, à un public devant qui tu n'as pas l'habitude de jouer. Parce que même ici, je pense à Gatineau ou dans tout le Québec en général, quand on prend des compétitions, par exemple, semi-professionnelles, rare que tu vas avoir des compétitions où il y a autant de supporters. Et jouer devant un tel nombre de supporters, c'est sûr, ça apporte une autre sensation. ça apporte encore assez d'émotions. Comme je prends les témoignages d'un joueur phare de la compétition, Louis Kouemi, qui a dit, par exemple, que jamais je n'ai eu à jouer devant autant de public. En Kouemi, on le connaît tous. On sait comment Kouemi, c'est un joueur exceptionnel. fait qu'en tant de face-là venant de lui, c'est sûr que ça apporte encore plus de crédibilité à la chose. Et que si ce genre de joueur qui joue, par exemple, dans une compétition semi-pro, peut se déplacer et venir jouer devant autant de personnes, fait que d'autres peuvent le faire. Absolument. De là que vient toute cette envie-là. Est-ce qu'il y aurait une ou deux anecdotes très marquantes que tu auras envie de partager sur ces deux premières éditions ou la dernière qui vient de se terminer il y a à peu près deux mois ? Anecdotes ? Je ne suis pas tellement, tellement bon en anecdotes, mais disons... Est-ce que tu as un gros souvenir ? Un gros souvenir qui t'a marqué ? C'est sûr que les bons souvenirs, c'est déjà le premier que je pourrais énoncer, c'est celui de la demi-finale opposant la Côte d'Ivoire face au Cameroun. C'est-à-dire le match que je jouais à la première mi-temps, c'était toujours un score de 0 à 0. Et en deuxième mi-temps, il a commencé à pleuvoir. Et malgré la pluie, tu vois les supporters qui sont en train de chanter, danser comme s'il ne pleuvait pas. Et voir de telles sensations-là, dans ce genre de compétition-là, c'est sûr que ça donne pas mal de feuilletons. Et nous, tous nos organisateurs, c'est sûr que ça ne peut que nous rendre chier là. Chier, content, content dans le sens où on apporte la joie, mais pas content dans le sens où ces personnes-là, même si étant sur le fond, on sait que de quoi peut arriver après. Mais cette joie-là qu'ils apportent positive, surtout, c'est vraiment pas mal de bonheur, de bonne humeur. Et c'est sûr pourquoi on organise ce genre d'événement-là. C'est vraiment que Gatchmo puisse être animé, que Gatchmo puisse être dans la joie et apporter cette façon-là. de foot qu'on ressent au niveau professionnel. Lorsque tu es devant plus de 40 000 personnes et tu marques un but et tu entends la foule crier, et le fait de le ressentir ici dans notre petite ville de Gatchmo, c'est tout un bonheur, on le dit. Je trouve que c'est une super anecdote. Kevin en avait beaucoup parlé sur les réseaux. Il avait cité notamment cette anecdote-là. où je me rappelle. D'ailleurs, ça va le fait que la Côte d'Ivoire a échoué, si je ne dis pas de bêtises, en demi-finale des deux éditions ? Ça va ? Oui. Ils ont fini troisième. Ah, troisième. Dans les deux premières éditions. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est quand même une équipe difficile à battre. Lorsqu'ils échouent, c'est vraiment sur des détails, prolongation, ou tir au but, ou manque de concentration de dernière minute. C'est vraiment sur des détails. Mais c'est quand même une bonne équipe. Donc quand même aussi un bon effectif. C'est vrai, anecdotiquement, c'est vrai que je peux le dire, c'est le Sénégal qui a remporté la première édition et le Cameroun qui a remporté la seconde édition, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça. C'est une édition qui a remporté une deuxième édition. Vas-y, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose ? Mais c'est ça. Pas une adéquation en tant que tel, mais c'est ça. Toutes ces sensations-là que le public apporte. Parce que je pense que c'est le public qui fait la page de la canne-gâteau. Parce que quand tu es joueur et venu jouer devant ton monde, c'est sûr que ça te donne encore plus de frissons. Donc, ouais. Et ça m'apporte pas mal de jouer à maquer un but, aller devant le public, crier. Ouais, c'est magnifique. Mais je n'avais pas pensé forcément aux frissons que l'organisateur peut avoir. Il y a le joueur, les entraîneurs, mais que toi, en tant qu'organisateur, que tu puisses être touché par ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Moi, je me rappelle, lorsque le Cameroun jouait contre le Canada, et puis, il y a eu le couffant de Goemi. Lorsqu'il a maqué, le couffant était tellement beau. Moi, j'ai crié un moment. J'ai crié. J'ai filmé. Pourtant, tu dois être neutre. Il faut rester neutre. C'est sûr, il faut rester neutre. Mais après, quand il y a de beaux buts qui se maquent comme ça, même étant neutre, tu n'as pas le choix que d'admirer. J'avais pas prévu de se poser cette question, mais c'est vrai que le fait que le Canada participe à la canne gâteau, c'est parce qu'on est au Canada, je suppose. Ouais. Pas parce qu'on est au Canada. C'est sûr que lorsqu'on a fait la canne gâteau en soi, on s'est dit, premièrement, qu'on aimerait mettre seulement les équipes africaines. Mais après, quand on pense qu'on est au Canada et on est dans un pays vraiment avec plein de diversité culturelle, on ne voulait pas seulement se tenir vers l'Afrique. Idéalement, on avait prévu, on a pensé plus tard de pouvoir ajouter d'autres équipes en milieu de l'Afrique. C'est comme ça qu'on avait pensé au Canada la première édition et puis la Haïti. Et en deuxième édition, voilà qu'on a ajouté un peu plus. Il y a eu aussi la France qui s'est ajoutée. La dernière question, c'est sûr, quand il y aura d'autres équipes qui s'est ajoutée, idéalement, on travaille toujours là-dessus. Est-ce que ça va rester Coupe d'Afrique des Nations ou ça deviendra Coupe amicale des Nations pour que le canne-gâteau puisse rester ? Mais on travaille toujours là-dessus. Mais idéalement, c'est que ce n'est pas seulement réservé strictement à l'Afrique, mais on est vraiment ouvert à la diversité culturelle. Et c'est vraiment pour me voir le foot là, tous ces appels qui sont là qui vivent à Gatineau, Ottawa. C'est un scoop, c'est un petit scoop ce que tu viens de nous partager là. En première, je n'étais pas au courant. Les deux dernières questions, Hugus. Comment tu vis, toi, en tant qu'expatrié ivoirien, le fait que tu mettes en place un événement à une envergure quand même sociale importante au Canada ? Le fait que... Voilà, comment tu expliques, toi, tu n'es pas chez toi, tu t'es expatrié au Canada, tu t'es maintenant intégré, j'imagine, au Canada, donc ça devient un peu comme une deuxième maison, mais comment tu expliques le fait que tu participes à la vie sociale, à la vie communautaire au Canada ? Pour moi, dans le temps, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joueurs, parce que c'est avec beaucoup de joueurs que je le fais. En gros, pour moi, c'est une manière aussi pour moi d'être reconnaissant, surtout en V et un casino qui m'a accueilli en soi. Je pourrais tomber dans différentes villes, peu importe la ville, mais je suis tombé à Gatineau, je ne sais pas pourquoi. Après, dans Gatineau, je me suis inséré à travers le front, à travers les personnes avec qui j'ai eu à échanger, ces personnes-là que j'ai côtoyées. pour moi, je pense que ma manière à moi d'être reconnaissant, surtout, à travers ce projet-là, d'un premier temps. Et c'est aussi, dans le second temps, on ne peut qu'être fiers de ce qu'on fait. On ne peut qu'être fiers parce qu'idéalement, ce qu'on aimerait, c'est vraiment développer, encourager et valoriser le sentiment d'appartenance encore plus, surtout, à travers ce sport-là. Et aussi, l'utiliser aussi, surtout, comme outil d'apprentissage auprès des joueurs, auprès des entraîneurs, et des officiels aussi, et surtout, des parents. C'est quelque chose qu'on aimerait, qu'on essaie de faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, aider surtout les athlètes qui jouent, surtout, tous ces aspirants-là, en quête de foot, en quête de haute performance à atteindre leur objectif. OK. Voilà. C'est ça. Et surtout, qu'on essaie vraiment de maximiser, de mettre le maximum dans l'organisation pour que cela puisse être vraiment et puisse répondre à l'attente de tous ces participants-là. Comment tu… OK. Merci, Hugus. Les questions que je vais te poser là, je les pose à toutes les personnes avec lesquelles j'échange, sur tous les épisodes. OK. Comment tu continues de progresser ? C'est quoi ton secret, un peu, pour progresser, toi ? Mon secret, c'est… c'est sûr que deux ans passés, trois ans, je n'avais pas d'objectif. J'étais là comme ça, le jour au soccer, j'allais à l'école. Mais, dernièrement, je peux dire mon secret, mon secret, plutôt, c'est plus me fixer des petits objectifs et essayer de coutouiller des personnes qui ont réussi ce que j'envisage à faire, prendre des conseils, écouter beaucoup, surtout, essayer de faire des lectures. Et puis, je n'hésite pas à prendre des initiatives, quoi. Je pense que c'est ça, parce que c'est en prenant des initiatives qu'on apprend, parce que même dans l'échec, on apprend, dans la réussite aussi, on apprend. Donc, prendre des initiatives, ne pas hésiter. Et puis, ouais, c'est ça. C'est ça, mon secret. Ok. Tu as parlé de rencontres. Est-ce qu'il y a eu des mentors dans ta vie, sur ton parcours ? Et si oui, quel impact ils ont pu avoir sur toi ? Pour la canne, d'un tour, disons, oui, il y a eu un mentor, c'est sûr, positif. Je peux dire, mon grand frère, bonsoir, premièrement. Pas mal de conseils, ce qu'il fallait faire. Ils ont eu un impact positif, surtout, parce qu'ils me motivaient à ne pas lâcher, à aller au bout de ce que j'ai commencé. Et il faut dire, c'est le dernier moment que j'ai commencé à prendre en considération cet aspect mental. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilisais avant, mais là, je commence à comprendre de plus ou non plus que c'est quelque chose qui est important dans le processus, dans le cheminement de tout homme. Et puis, dans les objectifs que tu t'es fait, ce que tu veux atteindre, je pense que les mentors, ce sont des personnes qui permettent aussi, qui donnent des... pas seulement des conseils, qui donnent pas seulement des conseils, mais qui te permettent d'avoir une autre vision des choses. Parce que ces gens-là, pour la plupart, sont des personnes qui ont fait ou qui ont, ou qui sont des personnes qu'on aspire généralement. Ok. Ouais. Donc, c'est plus dernièrement que je commence à coutouiller pas mal de mon temps. Mais il faut dire, pendant la camp de gratos, ouais, j'en ai eu un, deux. Bah, j'ai eu commentaire, peut-être, je dirais, peut-être ce parti de Lucro. Puis, j'ai coutouillé. Ok. Julien. Oui. Et puis, ouais, mon frère. C'est ça. Bah, ils ont un impact positif, comme on peut le constater. ça va donner ce qu'on a pu voir. Dernière question, Hugus. Du coup, j'imagine qu'il y aura une troisième édition, tu l'as dit. T'as parlé d'un projet sur cinq ans, donc il y aura peut-être plus que trois éditions. C'est quoi les projets pour l'avenir, pour toi, Hugus ? Et qu'est-ce qu'on te peut souhaiter pour la suite ? Bah, c'est sûr que pour l'avenir, on pense que le nombre d'équipes va augmenter. Comment ? Comment ça sera établi ? Quelle stratégie on va utiliser ? On ne sait pas encore. On ne peut pas dévoiler. Mais le nombre d'équipes va avoir augmenté. Et on espère aussi le faire uniquement sur le terrain synthétique pour vraiment garder encore plus de crédibilité, plus de qualité pour la compétition et surtout donner encore plus de plaisir à nos participants. C'est ça pour la suite. et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que du succès et que tout le monde puisse s'amuser dans la joie, dans la fraternité, comme on essaie de promouvoir la chose. C'est surtout ça. Et l'année prochaine, au Bidakangato, il y aura un autre événement. Donc, tout reste à venir. Je pense qu'on pourra les découvrir ensemble et que c'est tout à notre avantage. Gachino sera animé au 2024. Tu nous en dis un peu, mais pas beaucoup, c'est ça ? Ouais. Ouais, ça me va. Moi, ça me va. J'aime bien les petits moments comme ça. Eh bien, parfait, Hugus. Tu m'avais dit 17h, après, on a dit 17h30, donc on est parfait dans les temps, dans les seconds temps. Ouais. génial. J'en sais davantage sur la canne gâteau. Je comprends maintenant beaucoup mieux la démarche, la motivation, ce qui t'a animé, ce qui vous a animé et les défis qui sont présentés à vous et puis comment vous les avez surmontés. Donc, merci à toi de m'avoir partagé, de nous avoir partagé ça ouvertement et en prenant la parole avec moi sur cet épisode-là. Merci beaucoup. C'était vraiment avec plaisir. C'était vraiment avec plaisir. Merci à toi, merci aussi pour cette entrevue-là. Merci de m'avoir écouté. C'est juste que c'était évident comme j'ai signifié avant, je ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas trop, trop parlé. J'aime être juste direct et puis répondre aux questions. Mais là, j'ai quand même pas mal parlé. Je n'ai pas vu le temps de passer. C'était parfait. C'était parfait. C'était plaisir. Ouais. Évidemment, je te souhaite, on te souhaite une bonne continuation et une grosse réussite pour l'animation de l'été sportif et événementiel à Gatineau en Outaouais pour l'été 2024. Une meilleure réussite possible. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je souhaite aussi la réussite dans les différents portraits que tu établis. C'est une bonne chose. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'espère que tu iras, que tu pourras atteindre l'été que tu t'es fixé sur ton. Et puis, beaucoup de succès. Comment, Hugus, tu te présenterais surtout pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ok. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, en fait, je me présenterais sur le nom, le vrai nom de Abledji Hugues Cédric Bahi. Ça, c'est mon vrai nom, mon nom d'origine que mes parents m'ont donné à la naissance. Maintenant, Hugues, c'est vraiment un nom qui me représente moi-même. Moi-même, tel que, comme on m'appelle ici au Canada et ce nom, Hugues, là, fait toute ma particularité de qui je suis. C'est un peu mon suédo. Et que, Hugues, c'est tout moi. Et que, comment je me pose intérêt, c'est vraiment ça, Abedji Hugues Cédric Bahi. Autrement appelé Hugues Bahi, footballeur. Organisateur de la canne gâteau. Chrétien et puis quelqu'un qui est beaucoup joyeux. Fait que, c'est ça. Super. Super, Hugues. C'est bon, ça va être facile à couper au montage et en effet, je m'attendais. En fait, je te dis le secret puis après, je sais qu'il est 17h30, je ne fais pas long mais il faut que tu te dises, moi, il y a un podcast que j'adore, il s'appelle Génération du It Yourself. Je ne sais pas si tu connais mais l'animateur, c'est Mathieu Stéphanus, c'est un podcast français et en fait, c'est une question qu'il pose à tous ses candidats, enfin à toutes les personnes qu'il interview. C'est la première question qu'il pose et dis-toi, il a fait plus de 250 épisodes et j'en ai au moins écouté au moins 170, au moins à peu près. Et à chaque fois qu'il pose cette question, les personnes ne se présentent pas pareil. Et il y a des personnes qui disent, ok, moi, je suis papa, père de deux enfants. Il y en a d'autres qui disent, ok, je m'appelle Truc, je suis directeur financier de l'entreprise Intel et puis je suis un voyageur et puis je suis toi. Il y en a un autre qui va dire, ok, moi, je suis entraîneur de foot puis je suis un voyageur et puis tu vois ce que je veux dire, tout le monde ne se présente pas pareil. Et en fait, toi, c'est marrant, tu as parlé de ton prénom, donc tu as parlé de tes prénoms, de tes noms de famille et là où je n'ai pas été bon moi, c'est que j'aurais dû rebondir dessus parce que je trouve ça super intéressant et c'est vrai que tu as dit que ça, je ne m'attendais pas et j'étais peut-être pas chaud, je n'étais peut-être pas échauffé mais j'aurais dû te demander tiens, pourquoi tu donnes tant d'importance à tes prénoms, etc. et je n'ai pas pensé à ça. Mais bon, après, c'est ça, je m'attendais un peu plus à ce type de réponse. Tu parles un peu de ta, c'est ça, le fait que tu es un organisateur de la canne gâteau, que tu es croyant, qu'il y ait des choses qui sont importantes pour toi. Ouais, c'est vrai. Mais bref, c'est correct. C'est, tout est, tout est, pour moi, tout est correct, donc c'est bon. Mais en tout cas, je te félicite, je trouve ça marrant qu'à la fin de l'épisode, tu me dises, Thomas, il y a une heure et demie, il y a deux heures, je me souviens, j'ai bégayé un peu, est-ce qu'on peut refaire ? Je trouve ça marrant, tu vois. Mais malgré ça, tu n'as pas perdu le pied et puis ta tête est restée focus dans l'épisode, je trouve ça cool aussi. Merci beaucoup, merci à toi aussi. C'est bon pour moi, August, c'est bon. Je te tiens au courant, je ne sais pas comment je vais faire pour le montage mais ce n'est pas compliqué, je me suis mis les temps et tout, etc. Mais ça ne devrait pas être compliqué d'inverser la présentation, ce n'est pas compliqué ça. C'est bon, merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci August, on est bon dans le timing, je ne te prends pas plus, je te tiens au courant pour toute la suite et puis évidemment, je te souhaite le meilleur et merci pour ton temps. Merci à toi, bonne soirée. A très bientôt, prends soin de toi. Oui. Deux heures d'écoute, l'épisode est cette fois-ci terminé. Alors évidemment, quand je prends la parole pour faire ces conclusions, je reste questionnant sur évidemment le contenu que j'ai pu réaliser, sur l'intérêt que mon interlocuteur a pu prendre, le plaisir qu'il a pu prendre à nous partager son histoire, mais également sur ce que peut ressentir l'auditeur, la personne qui écoute, qui est en train de m'écouter à ce moment-là. Alors forcément, à chaque fois, je suis curieux d'avoir des retours, n'hésitez surtout pas à m'en faire sur les différentes plateformes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai quand même repris pas mal, j'ai fait 5 épisodes en 2023, je vais avoir du contenu à partager dans les prochaines semaines et la bonne nouvelle, c'est que je me suis organisé pour qu'il y en ait davantage en 2024. Alors à mon échelle, je me suis fait relancer plusieurs fois sur pourquoi ça a ralenti et la bonne nouvelle, c'est que ça devrait réaccélérer tranquillement, mais sûrement et ça, c'est de bon augure pour 2024. Je vous souhaite de bien aller, prenez soin de vous pour cette fin d'année 2023 et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada